Bientôt 8 minutes, l'opération électorale nationale se poursuit pour cette présidentielle du 7 septembre. Elle se poursuit à travers le pays, mais aussi pour notre communauté à l'étranger. Une opération électorale qui bat son plein dans la wilaya de Tamrasset, où est pour nous, à la Béa, Aslimani. À la Béa, bonjour. Bonjour, Sofiane. Je me trouve au centre de vote Mousfawi Ali Biba, au sud de la commune de Tamrasset. Je précise que les rues de la ville sont en ce moment très animées en ce début d'après-midi. Après trois jours de pluie, le beau temps est de retour. Les citoyens sont donc sortis en masse pour aller voter. Dans le centre où je me trouve, donc, Mousfawi Ali Biba, le nombre des inscrits est de 3106 votants avec 7 bureaux de vote. Le scrutin se déroule donc depuis ce matin, depuis 8 heures, date à laquelle les bureaux ont ouvert à l'heure. Le scrutin se déroule dans de bonnes conditions et c'est un centre donc mixte. Mais nous avons constaté une forte affluence des hommes pour le moment. J'ai d'ailleurs à mes côtés un citoyen qui vient d'accomplir son devoir électoral, M. Ahmed Monsary. Bonjour. Vous venez donc de voter. Quelles sont vos attentes donc pour ce scrutin présidentiel ? Merci. D'abord, je suis très content. J'ai été fier parce que je viens de faire mon devoir. J'appelle tous les Algériens de le faire. Votre, c'est un devoir pour préserver notre Algérie. Les attentes sont très, très nombreuses. Le développement local, la lutte contre le chômage, la création de postes d'emploi pour les obligants, l'amélioration de la vie des Algériens, le côté de santé et les prix d'alimentation. En général, vous savez qu'ils sont très, très, très hausses. On va devoir avoir un président qui va améliore les conditions de vie des Algériens, côté de l'économie, côté de la santé, côté de la lutte aussi au sud-algérien. Voilà, Sophie, ce qu'on peut dire donc par rapport à ces opérations de vote qui se poursuivent ici à Tamanra 7, donc avec un corps électoral très, très important. Merci, Rabia Aslimani. Vous êtes notre envoyé spécial dans la Wilaya de Tamanra 7, le cœur de la région de Lahagar. Justement, parmi vos déplacements, cette rencontre avec le représentant de l'ANI au niveau communal et vous avez réalisé cet entretien. Monsieur Ali Ben Sabian, vous êtes le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections au niveau de la commune de Tamanra 7. Ici, le scrutin présidentiel a débuté il y a trois jours avec un dispositif important, un dispositif humain et matériel. Comment se déroulent les opérations de vote dans les bureaux itinérants pour ce dernier jour du scrutin présidentiel ? On a un peu l'habitude, j'irai, de faire tout ce qui concerne les bureaux itinérants, mais cette fois-ci, c'est avec les pelus. Vraiment, c'était un peu difficile parce qu'avec les collements des oeuvres et tout ça, le trajet de ces bureaux itinérants. Les bureaux ont fait des dérivations pour arriver aux habitants, pour qu'ils voient quoi. Trajet du bureau itinérant du Hamsel qui part jusqu'à Tagreira, vers le sud ou l'ouest de Tamanra 7. C'était presque le dernier point avant les frontières azéro-nigériennes. Les bureaux itinérants, on a la commune de Tamanra 7, on a 13. Là, il y a tous 29 dans quatre directions. Chaque direction, c'est-à-dire chaque bureau, c'est-à-dire qu'il est maintenu par sept encadreurs, avec les représentants, je dirais, des candidats, les représentants, bien sûr, de santé et même de la protection civile. Ils sont équipés par des téléphones, toi, il y a un cas d'urgence, là où il n'y a pas de réseau. Chaque jour, depuis 72 heures, donc leur départ, on est en contact avec eux deux fois par jour au moins, pour avoir le sondage des bureaux. Tous les citoyens, presque de là où l'ouest de Tamanra 7, ils comprennent bien que c'est pas seulement cette fois-ci de faire son devoir de voter, mais surtout pour faire une preuve que tous les agériens, à tous les niveaux, ils sont, je dirais, conscients de ces défis, et ces complots dirigés vers notre pays pour la déstabilisation de notre pays. Donc je crois bien que les citoyens de Tamanra 7 vont voter massivement pour montrer vraiment qu'on est au sud du pays, mais on sait très bien les enjeux et les défis pour notre nouvelle Algérie. Avec tous les problèmes qui surgissent dans, je dirais, nos cinq frontières du sud, mais, incha'Allah, la jeunesse et tous les habitants savent très bien les enjeux. M. Ali Bansabian, je rappelle que vous êtes le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections au niveau de la commune de Tamanra 7. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un entretien réalisé par l'envoyé spécial de la chaîne 3 dans la wilaya de Tamanra 7, à la Béas Limani, qui nous rend compte, heure par heure, du déroulement de l'opération électorale dans cette wilaya de l'extrême sud du pays. Parmi nous, dans nos studios, content de vous retrouver, M. Amar Abarzouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue avec nous pour parler de cette élection présidentielle, de ses enjeux, de ses déclarations. D'ailleurs, première question, quelle est votre première appréciation de ces toutes premières heures du déroulement de l'opération électorale à travers le pays, à travers ce que vous avez pu constater, des déclarations de l'engouement des Algériens pour les urnes ? Oui. Alors, de toute façon, de façon générale, je peux dire que, bon, il y a un certain engouement, donc, pour cette élection présidentielle, parce que les enjeux sont de taille, que ce soit au niveau interne ou au niveau international. Malgré, bien sûr, un contexte, bon, climatique difficile, surtout dans les zones du Sud, on vient d'entendre le représentant de l'ANI au niveau de Tamar Rasset, qui a fait état, donc, de certaines difficultés en raison des dernières crues, mais toujours, les bureaux itinérants sont là pour, donc, aller vers le citoyen, vers l'électeur, et on constate, donc, qu'il y a eu un intérêt certain de ces électeurs pour cette élection, parce que les enjeux, bon, il a parlé d'enjeux sécuritaires, mais moi, je dirais que les enjeux sont globaux, sécuritaires, économiques et tout, et sociaux, donc, il a parlé des enjeux sécuritaires pour l'Algérie, qui est entourée d'un arc, disons, de chaos à travers ces frontières, donc, où il y a beaucoup de tensions. On en parlait d'ailleurs dans un sujet qu'on avait diffusé il y a quelques minutes de cela, justement, sur les enjeux internationaux, d'abord régionaux, puisque, vous le disiez si bien, il y a un arc aussi de menaces, des défis autour de nous. Voilà, donc, il y a un arc de crise autour de nous, et donc, les enjeux sont surtout externes, mais sans oublier, bien sûr, que cette élection aussi intéresse, bien sûr, les citoyens algériens, parce qu'ils ont beaucoup d'attentes, en termes, donc, de logement, de pouvoir d'achat, donc, de salaire, de qualité de vie, parce que l'Algérien, 2024, est plus exigeant que l'Algérien de jadis. Aujourd'hui, donc, l'Algérien réclame une meilleure qualité de vie, des loisirs, des vacances, et pas... Plus d'exigence, disons. Voilà, ce n'est pas seulement un tube digestif. C'est vrai que, bon, l'Algérien réclame, bien sûr, un niveau de vie meilleur, c'est-à-dire, sur le plan matériel, un meilleur salaire, un logement décent, et tout ça, mais de plus en plus, on observe que l'Algérien a augmenté le niveau de ses exigences pour réclamer une vie, un épanouissement socio-culturel. Voilà, donc, d'une façon générale... C'est-à-dire, il touche à tous les ventailles, que ce soit des revendications, ou, disons, des besoins socio-économiques aux besoins culturels aussi, c'est cela ? Tout est lié, d'ailleurs. La santé, la prise en charge sanitaire... Tout est lié, donc, les besoins économiques, bon, le développement, la sécurité et le volet social sont intimement liés, donc on ne peut pas imaginer une vie culturelle épanouie, sans développement économique et sans sécurité. Donc, au final, tous ces enjeux sont interreliés, de sorte que, bon, le prochain président de la République aura, donc, la lourde tâche, disons, de satisfaire ses attentes, surtout que, bon, lors de la campagne électorale, donc, beaucoup de promesses ont été faites pour toutes les couches de la population, y compris, surtout, les jeunes, qui sont de plus en plus exigeants. On voit maintenant, avec ces problèmes-là, d'immigration clandestine, pas uniquement en Algérie, mais dans toute la Méditerranée. La Méditerranée est devenue, donc, un espace, donc, de problèmes pour ces migrants, qui, donc, qui tentent de traverser ces frontières, ou ces frontières maritimes, bien sûr, sur des embarcations légères, au risque de leur vie. Et là, donc, je pense que ces élections sont une occasion pour restaurer cette confiance entre le citoyen, de façon générale, entre le jeune, de façon particulière, et les gouvernants. Le jeune a été, d'ailleurs, au cœur des préoccupations, des discours électoraux, des programmes des uns et des autres, c'est cela ? Voilà, bien sûr, on a observé que tous les candidats ont mis au centre de leur discours le jeune, parce que le jeune, bon, d'abord, il constitue un vivier électoral, ensuite, c'est sur la jeunesse que se bâtit l'avenir de l'Algérie, donc, il faut l'impliquer et pas la considérer comme, disons, un fardeau. Non, c'est une richesse, la jeunesse est une richesse, surtout que cette jeunesse est de plus en plus éduquée, donc, elle a le droit de réclamer une place au soleil dans l'Algérie nouvelle. C'est une nouvelle génération, comme vous le disiez, aujourd'hui, éduquée, connectée. Est-ce qu'on sait parler aujourd'hui à cette génération ? Là, c'est une grosse question, c'est une question très intéressante. Est-ce que le message, est-ce que le message passe bien, est-ce que le courant passe bien entre, disons, les responsables et cette jeunesse-là ? Est-ce que cette jeunesse-là n'est pas d'une autre, disons... Les éléments de langage, j'imagine, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est une jeunesse de l'ère du numérique, donc, qui a grandi avec l'Internet, avec les médias qui sont technologiques, là. Et donc, peut-être qu'ils ont d'autres référents, d'autres manières de voir les choses, et puis d'autres espoirs aussi. Donc, il faudrait peut-être réfléchir de façon plus approfondie à cette relation, parce que le rapport au vote de cette frange de la population, peut-être qu'il commence à différer des aînés, dans la mesure où, peut-être qu'il faudrait, peut-être, je ne sais pas, penser à un autre mode de désignation des candidats, parce qu'on parle dans le monde qu'il y a une crise de cette démocratie représentative, de l'élection en tant que mode classique. C'est un grand débat. Je ne dis pas que... C'est la représentativité à travers le monde. Voilà. Quand on voit l'abstention, surtout au niveau de la jeunesse, on se pose des questions. Comment inciter cette jeunesse à aller voter ? Est-ce que c'est une question, donc, de sensibilisation, donc, ponctuelle ? D'intéressement, peut-être ? Ponctuelle ? Ou alors, c'est une question d'ordre structurel ? Parce qu'il faudrait peut-être, chercher aussi les causes structurelles des intérêts. Je ne parle pas spécialement de l'Algérie, mais de façon générale dans le monde, il y a certains des intérêts au niveau des franges jeunes de la population. Donc, voilà. Il faudrait peut-être revoir cette relation pour rebâtir des liens. Mais le comportement ces derniers temps, de toute façon, ça transparaissait à travers les réactions des jeunes, leur implication que ce soit dans les campagnes des trois candidats ou dans la sensibilisation à l'acte d'aller voter, l'implication de cette société civile qui, j'allais dire, regorge de jeunesse. Est-ce que ça, c'est des indicateurs d'un changement de paradigme ? Oui, mais je pense qu'en l'absence d'études sérieuses, d'études chiffrées, statistiques, on ne peut pas répondre avec précision à cette question. C'est vrai qu'on observe, bien sûr, un grand intérêt, bien sûr, dans la société quand on parle aux jeunes, on voit qu'ils sont conscients et tout. Mais est-ce que le jour de vote, est-ce qu'ils se déplacent justement aux urnes pour participer, effectivement, à l'acte du vote ? Donc, les études électorales, les études sociologiques, surtout, auront une lourde tâche au niveau des universités, des centres de recherche pour répondre à ces questions. Il y a donc de la matière. Je pense que cette élection, comme toutes les élections, sont, disons, matière à fournir des éléments pour les chercheurs, pour les observateurs, pour essayer, donc, de faire des analyses sur le long terme et tirer des conclusions pour pouvoir agir en conséquence dans le futur. C'est vrai qu'on observe, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Il y a des efforts de la part des pouvoirs publics, bien sûr, vis-à-vis de cette jeunesse. Il y a beaucoup de facilités qui sont données à cette jeunesse en termes, donc, social et même politique. On essaie de les impliquer davantage dans l'opération politique. mais je pense que ce n'est pas un travail ponctuel. Ça doit être un travail de longue haleine qui devrait se faire en amont pour que cette jeunesse soit définitivement impliquée et qu'on n'aurait pas besoin de beaucoup de campagnes médiatiques comme ça pour la convaincre. il faut qu'elle soit convaincue d'elle-même et ça c'est le travail des professionnels de la politique parce qu'entre une élection et une autre c'est le silence presque total c'est-à-dire les partis reviennent à leur hibernation malheureusement et je pense que les partis doivent revivre pendant toute cette période doivent maintenir un rythme de vie et doivent poursuivre le travail leur travail de mobilisation donc à dommage C'est un défi même aujourd'hui de redynamiser la scène politique qui est en perte de vitesse il faut le dire les partis politiques n'ont pas de représentants parmi eux de jeunes représentants qu'est-ce qu'il faut selon vous aujourd'hui pour retrouver une scène politique plus vive ? Oui alors je pense déjà que le président de la république quand il a convoqué quand il a invité plus précisément les chefs de parti pour reprendre disons le cours de cette opération électorale pour l'organisation d'élections anticipées donc le président de la république il a un peu bousculé ses partis pour qu'ils ressortent de leur torpeur et pour qu'ils essayent de repartir sur des bas solides pour faire le travail qui est de l'heure maintenant il s'agit peut-être pour l'ancien le prochain président de la république c'est un devoir c'est une mission qu'ils doivent accomplir c'est de pouvoir maintenir ce lien avec la société civile avec les partis politiques maintenir un dialogue permanent donc pour essayer de maintenir une vie politique saine et aussi peut-être donner un statut clair à l'opposition parce que l'opposition il ne faut pas la diaboliser non plus les partis qui existent qui sont agréés sont des acteurs de la vie politique donc ils peuvent un jour ou l'autre quand l'alternance au pouvoir sera possible accéder au pouvoir donc ce seront peut-être les dirigeants de demain et donc il faudra à mon sens qu'il y ait cette comment dire cette confiance réciproque entre les forces politiques en présence en compétition mais les forces politiques ou du moins le rôle de participation des jeunes n'est pas seul l'apanage des formations politiques la société civile qui doit jouer pour beaucoup d'ailleurs dans tout cela oui je dirais même plus parce qu'il faudrait qu'il y ait une socialisation politique dès le jeune âge c'est à dire les mouvements éventuellement les associations de quartier les associations au niveau des établissements scolaires ces associations qui poussent les jeunes à être entreprenants à créer le changement à vouloir justement apporter des nouveautés à travers leur création à travers leur innovation non ? moi je commencerai par la famille la famille qui est la cellule de base elle doit inculquer aux enfants disons les éléments primaires de la participation civique donc c'est à ce niveau là que déjà l'enfant acquiert ses réflexes de participation de conscience civique et puis il y a les autres institutions bien sûr de socialisation qui sont l'école l'université et même la rue doit jouer un rôle dans une certaine mesure parce que aujourd'hui tous les acteurs doivent être concernés et participer justement à cette oeuvre parce qu'il est dans l'intérêt de tous de participer à la vie politique parce que ça nous concerne c'est notre pays c'est notre patrie et puis le développement de ce pays n'est pas l'apanage d'un groupe au détriment d'un autre c'est donc c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de tous et donc ça commence dès le jeune âge et les institutions doivent jouer leur rôle peut-être qu'il faudrait revoir les manuels scolaires revoir aussi les programmes au niveau des universités revoir le rôle de l'enseignant et tout ça donc pour inculquer inculquer ces valeurs il y avait dans le temps dans nos établissements scolaires l'élection du président par exemple de la classe président délégué délégué de la classe cela crée une dynamique électorale le processus déjà électoral qui s'établit même à cette échelle oui tout à fait même au niveau du quartier l'enfant puis le jeune aussi doit aussi être poursuivre sa socialisation politique dans des structures comme les maisons de jeunes comme les associations comme les clubs les différents clubs et tout sportif même donc c'est tout cela qui doit donc concourir cette socialisation et bien sûr c'est une occasion l'élection est une occasion pour prouver qu'on a dépassé donc un certain seuil de démocratisation on est vers on s'achemine vers la consolidation donc c'est une étape plus avancée consolidée la démocratie c'est arrivé à un point de non-retour donc on ne peut pas revenir en arrière maintenant au delà de l'acquis voilà c'est un acquis donc on est engagé dans un processus démocratique qui devrait se poursuivre et là donc c'est vrai que bon c'est pas facile la démocratie ne s'est pas construite en un jour Rome ne s'est pas faite en un jour comme on dit mais c'est une oeuvre de longue haleine et tous les acteurs devraient participer à cette oeuvre grandiose parce que la démocratie permet justement au pays de se développer dans un esprit donc pacifique esprit paisible où toutes les forces politiques auront leur mot à dire dans une liberté totale voilà Est-ce que la réforme des institutions que l'on a que l'on a vécu de ces cinq dernières années est un socle aujourd'hui pour engager tous les projets dont vous venez de parler à l'instant selon vous ? Oui certainement bien sûr tout cela est un cadre important c'est le cadre institutionnel qui permet justement d'encadrer cette opération tout ce travail je commencerai par la constitution donc de 2020 qui a été amendée et donc qui a donc qui comporte beaucoup d'éléments donc positifs pour renforcer la démocratie il y a aussi la loi électorale 2021 donc qui encadre l'opération du vote de façon donc rigoureuse et justement l'ANI est une institution l'autorité nationale indépendante des élections est une institution donc très importante c'est la cheville ouvrière donc de de l'opération donc électorale avant pendant et après le scrutin donc ça c'est un processus donc qu'il faudrait suivre avec rigueur avec précision c'est à dire l'administration n'a plus du tout à s'immiscer dans le processus électoral il est aujourd'hui totalement confié à l'ANI voilà c'est un c'est un gage donc de transparence parce que c'est une autorité indépendante les membres sont indépendants ils ne sont pas ils ne font pas partie de partis politiques etc et donc aussi le dispositif législatif qui a été mis en place permet aussi de lutter contre la fraude de lutter contre l'argent sale et de donc d'instituer un code de conduite pour les candidats les candidats savent à quoi s'en tenir ils savent qu'ils doivent se tenir un certain code de conduite en matière de financement mais le chemin est déjà balisé déjà balisé et tout ça donc concourt justement à signer toute l'opération électorale et on sait que l'élection est un élément fondamental de la démocratie c'est pas le seul c'est pas suffisant c'est un élément essentiel on reste resté justement avec nous puisque on suivra bien évidemment en direct le déroulement de cette opération électorale à travers le pays à 13h30 direction la Wilaya de El Bayad entre autres puisqu'il s'agit d'un certain nombre de Wilaya où on ira justement prendre la température voir le déroulement de l'opération électorale les taux de participation avec nos envoyés spéciaux et réseaux de correspondants la chaîne 3 M. Amal Barzouz comme vous le suivez d'ailleurs depuis ce matin est à l'heure de cet événement électoral un événement où justement les enjeux vous le disiez tout à l'heure se jouent à plusieurs niveaux notamment de cette mobilisation les jeunes font partie grandement de tout cela et notamment avec cette opération électorale on le disait direction donc la Wilaya d'Al-Bayad avec notre envoyé spécial Ismail Mimouni Ismail bonjour 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 Sofiane bonjour Sofiane donc oui justement on a pu avoir le taux de participation donc je viens à l'Espan d'avoir le taux de participation enregistré jusqu'à 10h du matin au niveau de la Wilaya d'Al-Bayad donc selon le coordinateur de l'année Mouhissi Mohamed le taux de participation aux scrutins arrêtés à 10h du matin et de 7% le vote Sofiane se poursuit et on aura à y revenir pour d'autres détails concernant le vote d'Al-Bayad Sofiane voilà un taux qui concerne cette Wilaya d'Al-Bayad l'électorat qui continuera à voter jusqu'à 19h heure à travers l'ensemble des Wilaya du pays de fermeture des bureaux de vote sauf prolongation décidée par le président de l'autorité nationale indépendante des élections 24 millions d'électeurs appelés aux urnes pour choisir entre 3 candidats à la magistrature suprême le taux national pour rappel Siham Bacha était de 4,56% M. Omar Barsouz est-ce que vous avez un commentaire justement concernant ce premier taux arrêté je le rappelle à 10h du matin bien c'est un taux qui n'est pas encore relevé il faut le reconnaître peut-être qu'il y a des raisons spécifiques pour cela peut-être je ne parle pas des conditions climatiques mais il faudrait encore attendre peut-être que les vagues les vagues des lecteurs se feront tout au long de la journée surtout l'après-midi on va voir mais de toute façon cette journée de chaleur torride même ici dans le nord est un handicap en quelque sorte qui a empêché qu'il y ait cette affluence qu'on attendait voilà justement pour justement prendre la mesure de la chose température élection direction la ville de Constantine la ville des ponts suspendue entre autres d'où cette correspondance de Hayat Kerbois 3,13 est le premier taux de participation enregistré aux alentours de 10 heures il donne une première idée sur le vote matinal dans une ville comme Constantine notre tournée à travers certains centres de vote dans la wilaya montre un afflux de citoyens notamment dans des communes agricoles comme Benih Midan où le responsable d'un centre de vote Arabah Lahnech déclare que plus de 40% des inscrits ont voté un constat qui n'est pas le même dans d'autres centres et d'autres communes comme la commune de Masoud Boucheriyou où le taux de participation n'a pas dépassé les 3% les citoyens rencontrés sont très motivés et expliquent le pourquoi de leur choix de voter écoutons-les C'est Pour rappel, les électeurs et électeurs n'ayant pas leur carte de vote peuvent accomplir leurs devoirs en se présentant avec leur pièce d'identité nationale dans les bureaux de vote où ils ont l'habitude de voter. Constantine Hayat-Kerboua, Algéchin 3. Et direction à présent Oulette Fahit à l'ouest de la capitale où nous retrouvons en direct notre envoyée spéciale Nassima Djaout. Nassima, bonjour. Est-ce que nous avons Nassima en ligne ? Non, il semblerait que la communication soit coupée. Nous allons tenter de contacter une nouvelle fois Nassima Djaout. Voilà, la communication est effectivement coupée. Monsieur Amal Barzoz, on était en train de commenter juste avant cela le taux de participation donc au niveau national de l'ordre de 4,5%. Celui de la communauté établie à l'étranger avoisine les 15%, sachant qu'il vote depuis à peu près une semaine. C'est le premier taux, il n'est peut-être pas représentatif comme vous le disiez. Quel est votre commentaire sur cela ? Oui, donc c'est un taux en deçà des attentes. Je disais qu'il faudrait donc toujours en termes de participation, chercher les causes réelles. de désintérêts ou alors une abstention, on peut l'appeler comme on veut. C'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer sur cela. Voilà, donc je voulais dire qu'il faudrait des études, des analyses précises sur le comportement électoral en Algérie. C'est les études sociologiques qui peuvent répondre avec précision à ce genre de questions. Parce que c'est vrai qu'il y a les déterminants du vote, il y a donc l'appartenance à un groupe social, comme le niveau intellectuel, etc. Mais tout cela reste relatif parce qu'il faudrait aussi intéresser le lecteur et savoir dans quelle mesure on peut le sensibiliser. Donc le travail médiatique, le travail de sensibilisation des différents acteurs, est-ce qu'il est efficace dans une période courte comme la campagne électorale ? Dans quelle mesure on peut, disons, obtenir de l'électeur qu'il ait un changement de son attitude ? C'est-à-dire que s'il était abstentionniste, qu'il aille aux urnes. Tout cela mérite d'être étudiée de façon plus profonde, de manière scientifique, avec des études de sociologie électorale. Cela revient peut-être à impliquer davantage la communauté nationale établie à l'étranger à travers des projets. Ici, en Algérie, les candidats l'ont évoqué dans leurs différents programmes. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, comme je vous le disais, nous avons en direct notre envoyé spécial dans la capitale, à Oulet-Faït, plus précisément. Nassim Adjaoud, bonjour. Bonjour, Sihem. Je me trouve au centre de vote, Ali Shekir, au cœur de la ville d'Oulet-Faït, un centre qui compte 12 bureaux de vote. Et avant même l'ouverture du centre, à 7h50, les premiers électeurs sont arrivés, dont une dame de 84 ans qui insistait, qui voulait à tout prix rentrer pour, justement, accomplir son devoir électoral. De plus en plus, au cours de la matinée, on voyait plus de jeunes arriver au centre pour, justement, accomplir leur devoir électoral. Les votants arrivés au centre, Ali Shekir, ont été orientés, guidés par des agents vers le bureau où ils sont tels cris. Il faut savoir également que les représentants des trois candidats, les observateurs, sont présents. Ils sont là pour s'assurer du bon déroulement de l'opération de vote. Et pour le moment, en tout cas, à midi, pour la commune de Oulette-Faïde qui compte 23 000 inscrits, 2 % de taux de participation, donc, sur une population de 110 000 habitants, je rappelle, 23 000 inscrits. Merci, Nassim Adjaout, pour ces précisions. Direction Skikda, cette fois-ci, avec notre correspondant sur place, Tahar Hassani. Dernier chiffre concernant le taux de participation aux élections présidentielles du 7 septembre 2024 dans la Oulette-Skikda, selon Dr Nesrine Amouchi, coordinatrice de cette opération, le taux de participation s'élève à 3,93 % et a noté que la majorité des votants sont des femmes et des jeunes. Pour rappel, le corps électoral de la Oulette-Skikda est composé de 622 552 votants, répartis sur 368 centres de vote et 1 736 bureaux de vote avec une mobilisation de 13 992 encadreurs. L'opération électorale se déroule dans de bonnes conditions conformément aux normes établies pour l'élection du président de la République algérienne. Et à 13h40, nous arrangons dans nos studios Mahrez Lamali, acteur de la société civile. Mahrez Lamali, bonjour. Bonjour. Au côté de notre invité. Bonjour aux éditeurs et à tous les gens qui sont aujourd'hui mobilisés pour le vote. Comme nous tous. Comme nous tous. Monsieur Omar Barzouz, politologue, vous êtes avec nous depuis 13 heures. On parlait justement tout à l'heure du rôle de la société civile acteur, justement formateur avec des devoirs et des obligations. Monsieur Mahrez Lamali, Monsieur Barzouz tout à l'heure parlait du rôle de la jeunesse d'emblée puisque c'est un maillon ou une cellule de base de la société civile invité également à prendre part, à participer, à adhérer à tout ce processus électoral, à se mobiliser également. Merci. Si vous permettez, je voudrais commencer d'abord par le droit du vote pour aller vers l'aspect de la jeunesse. Le droit du vote n'est pas venu comme ça. Il n'est pas venu du néant. Nous l'avons arraché chèrement au prix de l'oubsacrifice. et c'est grâce à la révolution de novembre 54, aux valeureux Moujahidines, aux millions et demi de martyrs et au combat héroïque du peuple algérien qui demeure la seule source de souveraineté que nous avons pu exercer notre devoir légitime en votant victorieusement pour la première fois en 1962 en exerçant notre droit à l'automination à travers un férendum donc le peuple souverain a voté pour la première fois en toute liberté. Ce vote et cet acquis populaire qui a fait entendre à voix haute le oui de l'Algérie indépendante le oui de l'Algérie souveraine le oui que le dernier mot revient au peuple algérien donc c'est cette liberté et cette dignité qu'aujourd'hui nous devons le 16 septembre le peuple algérien est appelé à concrétiser encore davantage à participer massivement à l'élection présidentielle donc nous sommes appelés en tant que dimension citoyenne populaire à traduire en actes concrets les attentes et les aspirations citoyennes en participant massivement et en toute responsabilité au succès des élections présidentielles par la victoire démocratique comme vous l'a souligné votre cher invité et aussi pour être partie intégrante en tant que société civile et dimension citoyenne du processus en cours d'une Algérie stable forte unie et solidaire en tout cas moi avant de venir ici je devais d'abord donner l'exemple en tant que citoyen la genèse d'où ça venait je viens je viens directement après avoir participé au vote parce que je considère que faire entendre sa voix ça fait aussi partie de la grandeur de l'Algérie et c'est une manière citoyenne d'exprimer sa loyauté sa fidélité citoyenne comme je dis à tout à l'heure à la révolution novembre qui nous a donné la souveraineté et qui nous a permis de valoriser démocratiquement l'expression populaire et souverainement la contribution populaire fidèle moi fidèle à mon idéal engagé comme je l'ai toujours été dans la société civile donc j'ai accompli mon droit et mon devoir citoyen je suis parti d'un principe très simple et très société civile il y a eu un slogan qui a fait son chemin qui est parti après on reviendra de la communauté algérienne établie à l'étranger du Moudaf j'aime les digérer voter donc on en parlera tout à l'heure justement puisque j'aime les diger je suis parti voter et je saisis donc encore cette occasion qui m'est offerte pour joindre ma voix à la vôtre pour lancer encore de nouveau encore il faut le répéter à chaque fois un appel citoyen à tous les algériens et algériennes pour qu'ils renouent avec le chemin des urnes pour qu'ils aillent voter massivement car ce vote ça ira un tournant historique et de qualité vers la finalisation de l'édification de la GNU voilà qui est dit on y reviendra on y reviendra au fur et à mesure d'ailleurs monsieur Mahrez Lamari mais priorité à ce qui se déroule à travers nos wilayas direction la wilayas de Tipaza où on retrouve notre envoyé spécial Hafeda Hamouch Hafeda bonjour bonjour Sofiane alors vous disposez d'un taux de participation concernant cette élection présidentielle il faut savoir que le taux de participation à la wilayas de Tipaza était de 4,27% à 10h soit 19 07 votants sur 445 342 inscrits sur les listes électorales on rappellera que ce sont quand même 204 centres et 1094 bureaux de vote qui accueillent qui accueillent les électeurs depuis ce matin à 8h le vote se déroule dans de bonnes conditions les électeurs se disent satisfaits de l'accueil qui leur est réservé au niveau des bureaux les représentants des trois candidats sont présents dans plusieurs bureaux de vote à travers le territoire de la wilayas il faut rappeler Sofiane que les citoyens de Tipaza ont plus l'habitude de voter les après-midi même s'il faut le dire l'affluence était plutôt importante ce matin dans les centres de vote que nous avons visités les électeurs sont orientés informés quand ils ont besoin d'une information concernant le vote on peut dire que c'est plutôt une ambiance une bonne ambiance qui ramène ici à Tipaza Sofiane voilà ce qu'on peut dire pour le moment merci pour ces informations vous êtes notre envoyé spécial dans la wilayah de Tipaza Hafidah Mouch a noté que le plus fort taux et l'information vient tout juste de nous parvenir plus fort taux enregistré ce matin lors du pointage de 10 heures nous provient de la wilayah de Tindouf avec 22,15% nous indique à l'instant notre envoyé spécial au siège de l'année notre collègue Hanan Assaisi on va voir à présent quel est le taux de participation dans la wilayah de Ghardaya Mahfoud Kalkar vous êtes notre correspondant sur place vous venez juste de disposer de cette information que vous allez partager avec nous Mahfoud bonjour 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 les autres de la chaîne 3 donc ici à la wilayah de Ghardaya un bon déroulement de cette échéance électorale et présidentielle 2024 rappelons que l'électorat elle est de 201 184 électeurs ils sont répartis sur 120 centres et 585 bureaux électoraux à 10 heures le taux de participation c'est 3,93% et maintenant le taux de participation de 13 heures il est à 14,14 rappelons ce sera maintenant un moment de sieste c'est après la prière de l'Asr que les candidats enfin que les électeurs reprendront leur devoir électoral en allant vers les hommes pour choisir leur président voilà merci Mahfoud Karkar le débat se poursuit ici sur le plateau de la chaîne 3 monsieur Mahfoud Lamari je rappelle vous êtes membre de la société civile pouvez-vous nous rappeler quel travail vous avez entrepris justement à votre niveau pour sensibiliser les algériens à aller voter cette fois-ci avant je voudrais comme souligner avec satisfaction ce que je viens d'écouter qu'à travers les violettes et les régions ça se passe dans de meilleures conditions et qu'il y a un répondant au niveau des citoyens et c'est bien car il faut le souligner le contexte actuel nous dicte de redoubler d'efforts et de détermination d'engagement patriotique et de bien saisir les enjeux donc quand on saisit bien les enjeux on doit se mobiliser et mettre tous les moyens humains et matériels en ce qui concerne la société civile on n'a pas attendu jusqu'à ce que les élections commencent pour commencer à faire un travail de proximité un travail citoyen un travail de base un travail d'avant-garde la dynamique a commencé bien avant parce que nous sommes partie prenante de ce qui se passe en Algérie et on sait que l'Algérie qui traverse d'ailleurs une nouvelle phase décisive de son évolution historique politique économique sociale et culturelle les enjeux et défis multiples interpellent les Algériens et singulièrement les jeunes et donc pourquoi les jeunes parce qu'ils sont les principaux artisans du changement cette jeunesse qui 70% de la population est une couche sociale un partenaire conscient et dynamique dans le développement et la transformation globale de notre pays et il est attendu donc d'elle une action citoyenne consciente c'est pour cela qu'on insiste et on rappelle à chaque fois et on n'a pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour le faire il y a eu beaucoup de travail de sensibilisation et d'activité citoyenne avec des jeunes pour les appeler à un rôle de plus en plus capital dans le cadre de la dynamique de l'Algérie que nous voulons c'est pourquoi parce qu'il y a un tournoi décisif dans lequel notre pays se trouve engagé donc à partir de cette tribune de la chaîne 3 qui écoutait qui valorise un peu le discours et l'appelle j'invite à nouveau en tant qu'acteur de la société civile partie intégrante comme j'ai dit du processus électoral j'invite la jeunesse grande richesse de l'Algérie principal artisan du changement à voter massivement pour être pour être et démontrer encore une fois qui sont les continuateurs de l'oeuvre de libération et qui c'est une façon pour eux aussi en partie pour en vote de se préparer à la prise de responsabilité et dans la conduite de la destinée de l'Algérie nouvelle le peuple donc attend une action déterminée citoyenne et consciente de la part de la jeunesse c'est bon de le répéter à chaque fois que la jeunesse doit agir en toute responsabilité mais disons-le à haute voix allez voter allez voter parce que l'avenir c'est la jeunesse et c'est maintenant si on accomplit votre droit citoyen que vous renforcez un président bien assis fortement élu qui fera de vous un allié privilégié pour construire l'Algérie que nous voulons en tant que peuple que vous voulez vous les jeunes particulièrement en attendant justement allons dans la wilaya pour vérifier le taux de participation ou le déroulement bien évidemment des élections présidentielles direction à présent la wilaya Deloued où se trouve notre envoyé spécial Fetar Boumadi bonjour Sofiane Saouli bonjour Fetar dites-nous tout vous avez de nouveaux taux de participation que constatez-vous dans le centre dans lequel vous vous trouvez alors écoutez tout d'abord l'opération du vote a débuté tôt ce matin à 8h à la wilaya Deloued au centre de vote Nirmouche Salah Paral nous avons constaté une forte présence de jeunes hommes ainsi que des personnes âgées et des personnes à besoin spécifique accompagnées de leur famille puisque c'est un centre dédié aux hommes et puis nous nous sommes rendus au niveau d'un autre centre de vote celui de Zlazi Jilani toujours au centre-ville de la wilaya dédié cette fois-ci exclusivement à la jante féminine les femmes toutes tâches confondues étaient présentes pour accomplir leurs devoirs constitutionnels et ensuite nous nous sommes rendus au niveau d'un troisième centre de vote celui de Nihie Mohamed Bilhaj même constat forte affluence des citoyens entre jeunes moins jeunes et personnes âgées hommes également et femmes malgré les conditions climatiques difficiles là c'est un peu timide puisqu'une chaleur intense se fait ressentir actuellement et ici au sud les citoyens votent généralement tout le matin et l'après-midi et puis tout le monde reste mobilisé l'opération s'est déroulée et se déroule dans de très bonnes conditions et on nous a communiqué depuis le centre de vote dans lequel je suis soit Nihie Mohamed Bilhaj des taux de participation alors entre 8h et 10h30 du matin il y a eu 301 votants dans un centre enfin ce centre qui compte 2430 électeurs et qui disposent de 5 bureaux 2 pour les femmes et 3 pour les hommes je rappelle que la Wilaya compte 151 centres de vote et 670 bureaux de vote et 286 000 électeurs inscrits sur les listes électorales l'autorité nationale indépendante des élections est également présente et supervise cette opération accompagnée des encadreurs de la Wilaya qui est au total de 5 508 encadreurs répartis sur tous les bureaux de vote de la Wilaya voilà tout pour le moment Souriane merci Fatah Boumadi pour tous ces chiffres et détails de l'opération électorale dans la Wilaya de l'Oued direction Béchar où les habitants de cette Wilaya votent aujourd'hui sous une pluie battante n'est-ce pas Hamza Rahmoni il semblerait que la communication soit mauvaise avec Hamza Rahmoni on va tenter de le joindre à nouveau dans quelques instants monsieur une Wilaya où le vote itinérant a déjà débuté il y a de cela 48 heures et on a Hamza Rahmoni me dit-on en direct Hamza bonjour bonjour première information à donner c'est les conditions climatiques qui ont complètement changé il faisait beau ce matin la chaleur le soleil et désormais c'est un climat nuageux avec un climat nuageux des chutes de pluie et des vents violents sur la ville de Béchard on est donc au centre Jilaliliadus le deuxième centre qu'on a visité après celui de la matinée Hasiba Benboili même en courant et la population qui continue d'appuyer vers le centre de vote pour exercer leur droit électoral dans de bonnes conditions et une influence nombreuse depuis la matinée à 7h30 du matin il y avait du monde aux portes du centre Hasiba Benboili là c'est également la même impression au niveau du centre Jilali il y a de ça avec la présence massive des électeurs le taux de vote au niveau de la Wilaya de Béchard s'élève à 6,90% c'est à dire que 12 246 électeurs ont voté sur les 177 380 que compte la Wilaya de Béchard qui sont répartis sur 63 centres de vote et 436 bureaux de vote 99 bureaux de vote pour les messieurs 56 bureaux de vote pour l'agente féminine et 281 bureaux de vote mixtes tandis que 4 bureaux itinérants comme nous l'avions déjà annoncé sont déjà opérationnels 3 depuis le mercredi au niveau de la localité de Zousfana et 2 au niveau de la Daïra de Béounif et enfin le dernier qui s'est ébranlé hier à destination de la Daïra de Abadlam une autre information importante c'est que le nombre d'électeurs inscrits dans les listes électorales au niveau de la Wilaya de Béchard a augmenté par rapport aux dernières élections c'est à dire qu'il y a eu 12 066 nouveaux électeurs inscrits tandis que 4 327 électeurs ont été bannis de la liste électorale ce qui nous donne une augmentation du nombre d'électeurs par rapport aux dernières élections de 4,54% merci Hamza Rahmoni c'est la météo d'aujourd'hui dans la Wilaya de Béchard et peut-être l'illustration des changements climatiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui monsieur Amar Barzouz vous êtes politologue je vous le rappelle est-ce que vous estimez que ce défi est aujourd'hui pris au sérieux chez nous en Algérie oui certainement donc bien sûr tous les bon d'ailleurs les candidats ont beaucoup parlé de cette cette question très importante les changements climatiques intéressent bien sûr le monde et par conséquent donc l'Algérie n'est pas en reste et ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui avec ces donc ces changements brusques au niveau donc de notre pays nous interpelle et puis je pense qu'il y a une stratégie qui doit se faire pour le long terme pour essayer de faire face et de s'adapter justement à nos nouvelles situations imposées par ces changements que ce soit au niveau donc du développement de tous les secteurs agricoles industriels et même au niveau de la vie de tous les jours on doit s'adapter l'Algérie a pris un certain nombre de mesures par exemple au niveau de la gestion de l'eau qui est une question très importante liée justement à la raréfaction de l'eau la raréfaction de l'eau justement et la nécessité justement de commencer à la préserver l'eau est très précieuse l'eau c'est la vie comme on dit et par conséquent l'Algérie a déjà initié la construction de stations de dessalement déjà pour pour réduire le stress hydrique parce que on commence à parler de stress hydrique pour tous les pays de l'Afrique du Nord malgré les barrages qui ont été construits à la faible pluviométrie et là avec un constat c'est un constat voilà et puis l'épuisement des nappes phréatiques et tout ça donc ça donc ça incite donc les pouvoirs publics à prendre des mesures draconiennes pour faire face à ce problème là de façon générale donc des changements climatiques et de la gestion de l'eau de façon plus précise voilà vous pensez que l'action doit être prise je veux dire au plus haut point au plus haut niveau de l'état ou est-ce qu'également elle devrait être une prise de conscience au niveau de l'ensemble des citoyens dans l'utilisation de l'eau dans le captage dans justement dans la gestion de cette eau tout à fait donc bien sûr les pouvoirs publics comme cela est le cas ce soir avec ces pluies qui sont localisées est-ce que dans les localités avoir justement des retenues d'eau pourrait permettre à cette eau d'être utilisée à des fins de l'agriculture pour nettoyer carrément les... c'est une question d'une grande importance stratégique et tous les acteurs sont concernés et ce n'est pas seulement l'affaire des pouvoirs publics certes les pouvoirs publics doivent donc en tant qu'acteurs qui a les moyens donc de captage de cette eau construire les barrages construire les stations de dessalement par exemple et prendre les mesures au niveau donc législatif et tout mais la société civile on y revient la société civile a un rôle à jouer dans la sensibilisation donc des ménages de tous pour une meilleure gestion de l'eau donc il faut d'abord au niveau de la gestion ne pas gaspiller ce liquide précieux parce qu'on remarque que malheureusement là sur ce plan il y a beaucoup de travail à faire il y a du gaspillage il y a aussi ces pluies c'est les eaux de fluvial pardon de la pluviale ne sont pas captées en raison peut-être de manque d'infrastructures au niveau donc des retenues d'eau des barrages qu'il faudrait peut-être construire ou bien de multiplier voilà multiplier davantage ces retenues d'eau pour essayer donc de faire face donc à la rareté qui va s'accentrer peut-être demain on l'espère pas bien sûr mais si cette tendance se poursuivait donc il faudrait donc serrer donc des boulons comme on dit et donc prendre les mesures qu'il faut pour une meilleure gestion de l'eau à l'avenir et le citoyen doit jouer un rôle dans ce domaine d'abord en ne pas gaspillant ce liquide précieux au niveau du ménage à la maison dans les partout comme pour la politique le citoyen doit jouer son rôle pleinement à tous les niveaux monsieur Amar Barzouz on revient dans quelques instants direction le Canada Montréal où notre communauté continue à voter pour cette élection présidentielle du 7 septembre on retrouve sur place Talak Loumasine Talak bonjour bonjour à vous Sofiane ça va vous allez bien tout se déroule bien ça fait plaisir de vous avoir à travers les ondes tout se déroule très bien ici à Montréal avec un dispositif plus important que par rapport aux précédentes élections nous avons quatre bureaux de vote dans la province du Québec qui ont été ouverts deux ici à Montréal un dans la ville de Laval et puis un dans la ville de Québec au total c'est 12 519 ainsi qui sont appelés à voter ici dans cette province du Québec avec notamment sur les deux bureaux qui sont situés ici au consulat général d'Algérie à Montréal 9453 électeurs qui 9453 pardon inscrits sur les listes qui sont invités à se présenter pour effectuer leurs devoirs et pouvoir se prononcer sur l'avenir du pays l'avenir du dirigeant qui sera à la tête du pays il y a le président sortant Abdelmajit Boun il y a Youssef Aouchish du FFS et également Ali Hassan-i-Sherif du MSP et je peux vous dire ce matin les gens viennent on est à un rythme c'est un jour de week-end ici on s'attend à voir plus de monde pour ce dernier jour de l'élection présidentielle anticipée je rappelle que l'opération de vote ici au Canada avait débuté le lundi 2 septembre dernier donc ça va se conclure aujourd'hui le bureau de vote a ouvert à 8h du matin il va donc fermer ses portes à 19h ce soir et entre le Canada et l'Algérie il y a un décalage de 5h donc voilà on pourra assister au dépouillement et connaître les résultats et bien évidemment vous êtes prié de nous rendre compte de cette opération invitée à bien sûr s'exprimer en direct sur nos ondes merci je rappelle que vous nous correspondez depuis Montréal au Canada 14h04 minutes on parlait tout à l'heure des défis plusieurs se postent actuellement à l'Algérie on évoquait les défis climatiques les défis sociaux parmi les défis sociaux monsieur Mahliz Lamari ceux de la société civile jouent grandement justement dans ces défis sociaux elle est là pour relever également ce qui doit être fait ce qui justement être au profit de quelle catégorie merci c'est bien de revenir à la charge avec le vol et société civile parce que tout à l'heure je me suis allé malgré que je suis moins jeune je me suis allé plus vers la jeunesse en croyant fermement que l'avenir appartient à cette jeunesse mais je reviens à la société civile et lui appartient l'avenir appartient à la jeunesse c'est vrai la société civile comme vous le soulignez constitue un atout majeur pourquoi ? parce qu'elle renferme en son sein un gisement de compétences de militants intègres et qui s'implique réellement dans l'action politique sociale culturelle économique du pays parce qu'aujourd'hui la place c'est le rôle de la société civile c'est vrai qui est partie intégrante elle est partie intégrante du processus en cours de l'Algérie et c'est d'être au milieu des citoyens au milieu des quartiers au milieu des communes au milieu dans l'Algérie profonde et vous avez discuté tout à l'heure de problèmes de l'eau de l'agriculture on peut aborder l'éducation le logement le chômage mais comment la société civile peut transmettre ces préoccupations justement aujourd'hui non seulement il y a un grand tissu associatif beaucoup d'associations dans différents secteurs qui sont multisectoriels dans tous les domaines en plus qu'il a été institué un cadre l'observatoire national de la société civile qui a été placé auprès de la présidence de la république qui aujourd'hui joue le rôle de croix de transmission joue le rôle qui fait entendre la voix de la société civile auprès des décideurs politiques et puis qui ramène les propositions de la société civile et qui va vers la société civile pour amener le message politique il y a on constate aussi qu'il y a un intérêt particulier qui est accordé par les décideurs politiques par la décision politique à cette société civile et donc quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un gisement de cadres intègres etc on peut le mettre aussi sur le compte des citoyens aujourd'hui on ne va pas simplement comme d'habitude comme dans le passé aller voter pour des personnes c'est vrai ça reste encore la région l'oral ça reste un peu mais aujourd'hui il y a un élément nouveau un facteur qui est mis en évidence c'est celui de la compétence celui de l'expérience c'est-à-dire pour un programme celui d'un programme voilà si je voulais en arriver là merci de me faciliter la tâche donc celui d'un programme aujourd'hui les gens particulièrement les gens la société civile les acteurs politiques vont aller voter pour un programme et ce qui est bien aussi nous avons un candidat libre qui est porté par des partis politiques et la société civile nous avons à côté deux partis politiques qui ont présenté un candidat et là ça c'est bien qu'est-ce que ça nous démontre ça nous démontre qu'on avance parce qu'un parti politique est fait pour arriver au pouvoir un parti politique est là et il milite pour son programme il est dans sa démarche dans sa démarche et aujourd'hui donc nous n'avons plus plusieurs candidats comme ça qui viennent pour le plaisir d'être candidat mais nous avons un candidat qui a un programme qui a un bilan et qui vient et qui remet son bilan au peuple et il donne sa nouvelle vision de son programme pour la continuité et nous avons des partis politiques qui mettent aussi sur la table leur programme et c'est au peuple des choix c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie c'est très bien de le dire si Mbacha peut-être qu'on devrait se diriger dans une de nos bilayas pour les derniers taux de participation pour suivre l'opération électorale très bien on va aller directement là où il est de Batna nous avons en ligne en direct Eliès Terguini Eliès bonjour 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 Sofiane et à nos invités alors est-ce que vous avez un taux de participation à nous communiquer Eliès effectivement le taux de participation a été à 10 heures ici à Batna est de 4,42% c'est ce qu'a annoncé l'autorité nationale indépendante des élections donc près de 30 000 personnes ont accompli leur droit électoral le scrutin se déroule dans le calme je rappelle qu'au niveau de la wilaya le corps électoral est estimé à plus de 670 000 personnes réparties sur 61 communes dont les plus importantes en termes de nombre d'habitants sont le chef pleuves et la commune de Berica Batna compte 452 centres et 1944 bureaux de vote selon l'ANI ce qui a nécessité pour l'encadrement du scrutin à un personnel qui dépasse les 20 000 personnes merci Diester Guigny je rappelle que vous étiez en direct depuis la wilaya de Batna nous avons rejoint à 14h10 dans notre plateau pour enrichir le débat Abdelkader Ben Damash je pense qu'il n'est pas utile de le présenter même il s'agit d'hommes de culture un imminent homme de culture à l'observatoire à l'observatoire aujourd'hui non je suis un peu en retrait en retrait je suis un peu en retrait musicologue ancien directeur de l'art de l'agence algérienne pour le réunement culturel voilà il reste une référence de la culture voilà tout à fait était-il bien utile de le présenter ceci étant il vient enrichir le débat pour prendre connaissance également de ces aspects culturels qui longtemps ont été écartés du débat politique et qui ont repris progressivement dans les discours dans les campagnes dans les intentions et dans les programmes ceci on le verra un peu plus en détail dans le débat mais d'abord place aux défis sociaux des candidats les défis sociaux de l'Algérie des cinq prochaines années et c'est signé Neryman Mendele passer à l'action transformer le discours les promesses électorales en fait sur le plan social un défi majeur attend le prochain président celui de préserver le pouvoir d'achat des citoyens révision des grilles des salaires de l'impôt sur le revenu et préservation du caractère social de l'état pour Mohamed Achir le prochain locataire Del Moradia devra cependant revoir l'actuelle politique des subventions Le total des transferts courants avoisine au dépasse légèrement les 5 000 milliards de dénard donc un travail de restructuration d'analyse et après de réallocation il faut y aller vers la réallocation de la dépense c'est à dire comment cibler les bénéficiaires de ces transferts d'abord surtout les transferts des produits de première nécessité par exemple il y a beaucoup d'économies et il s'agit même d'une question de rationalisation et de justice sociale parce que ce n'est pas possible que tout le monde a accès à des produits subventionnés par l'état et les milliardaires qui touchent le SMIC les subventions généralisées ne sont pas réellement équitables donc il faut travailler davantage dans ce ciblage des aides ciblées qui participent à créer de l'emploi à lancer des investissements rentables c'est la ligne à suivre estime Saïd Ben Mered spécialiste en développement il faut que les programmes sociaux ne soient pas perçus comme des aides il faut que ça soit quelque chose qui serve à créer de la richesse et à créer de l'emploi tous les programmes mis en place si on les évalue il y a une efficacité très relative quand beaucoup de personnes bénéficient de budgets pour lancer une petite entreprise une autre entreprise et qui en fait ne sont pas suivis correctement et ils abandonnent ou ils les revendent à la première occasion et puis ils seraient inscrits pour un autre programme c'est ça le plus important je n'ai pas les chiffres en tête mais nous avons un retour sur un investissement qui est plus bas que les pays de la région maintenant c'est à dire quand en transfert social on investit des dollars il n'y a que 3 ou 4 qui servent réellement à créer de la richesse et ce qui fait que c'est de l'argent qui est consommé et pas investi et tout ça parce que nous n'avons pas un système cohérent construit efficace qui puisse véritablement identifier je crois que c'est le principal écueil dans la réforme des subventions la jeunesse elle représente les deux tiers de la société elle doit justement être au coeur de tous les combats sur Omar Barzouz politologue il y a bien sûr la bataille de la jeunesse qu'il faut gagner en luttant contre la déperdition scolaire en luttant contre le chômage les fréaux sociaux en luttant contre l'immigration clandestine ce sont des défis aussi qui intéressent les 3 candidats aujourd'hui et donc le futur président de la république qui doit gagner la bataille de la jeunesse il y a aussi l'autre volet important c'est le développement humain durable et inclusif le mouvement associatif il faudrait aussi pour le président de la république reconstruire et assainir ce mouvement parce qu'on sait que la société civile est un partenaire voire un allié de l'état et en tant que tel elle doit jouer un rôle important et constituer un des piliers de la démocratie et du développement du pays défi de taille celui de faire participer le citoyen dans les affaires publiques d'instaurer une véritable confiance l'enjeu l'enjeu est l'instauration de la confiance gouvernant gouverné sans laquelle la gestion des affaires de la cité devient problématique il s'agit aussi de construire un état fort un état fort qui s'appuie sur la désenjeu peuple et qui soit en mesure d'accomplir ses missions essentielles que sont la justice le développement la sécurité etc. De la préservation du pouvoir d'achat à l'épanouissement socio-culturel en passant par la création de l'emploi une véritable politique du logement et un système de santé et de sécurité sociale qui prennent en charge correctement le citoyen algérien les chantiers à lancer sont multiples sur le plan social le prochain président aura beaucoup à faire Un sujet signé Nenemendil épanouissement socio-culturel un mot qui retentit monsieur Abdelgad el-Bendamash épanouissement socio-culturel un défi parmi les défis qui se posent au candidat à la présidence de la république que peut-on dire comment imaginer ces défis et comment peut-on les relever surtout Absolument parce que ça le peuple algérien nous attend sur ça le prochain président de la république aura ça comme une sorte de vitrine vitrine socio-culturelle devant lui ça c'est important moi je le dis parce que je vis dans ça depuis très longtemps et on n'a pas beaucoup dans notre pays on n'a pas beaucoup investi sur ça et ça fait que aujourd'hui on a des moments d'éclaircie des moments de pas d'éclaircissement du tout mais il y a il y a il y a un vecteur important qui s'appelle la mémoire la mémoire est extrêmement importante dans l'action culturelle la mémoire je vous posais tout à l'heure hors micro la question la mémoire vous entendez mémoire chapitre histoire ou mémoire en ce qui concerne notre patrimoine culturel là encore qui est très important le patrimoine culturel est une partie l'histoire est une partie quand on parle de mémoire on parle de construction d'un pays sur le plan sur le plan intellectuel sur le plan social sur le plan tout parce que la culture renferme tout la culture c'est pas une matière la culture c'est comme on dit la science c'est comme on dit tout ça la culture c'est quelque chose d'abord qu'on ne peut pas toucher aujourd'hui mais que c'est extrêmement important quelqu'un qui a dit un jour que la culture était ce qui restait après avoir tout oublié c'était Edouard Hiriot je pense bon ce mot ce mot ce mot ce mot a beaucoup d'explications et ce qui veut dire que les prochaines décisions gouvernementales de notre pays qui vont sortir aujourd'hui ce soir auront ça à faire auront ça à faire parce que on a fait par bribes je parle uniquement du statut général de l'artiste par exemple qui est une chose extrêmement importante aussi c'est une partie de la population algérienne qui est concernée par ça on l'a fait par partie elle n'est pas encore bien en place mais elle est importante on parle je disais la mémoire je disais aussi toute la législation toute la réglementation qui doit accompagner pratiquement toutes les actions qui ont trait à la culture à la mémoire à l'art à l'art il y a des pays qui sont autour de nous qui ont fait de la culture leur premier premier axe de développement la première le premier chapitre de recette en devise c'est la culture pensez-vous justement qu'on est en bon chemin sur ces exemples-là est-ce qu'on est en train de puiser est-ce que le volet culture est la mémoire ce que vous qualifiez de mémoire est en train de prendre une bonne place dans le discours politique comme vous l'avez dû le constater tout au long de la campagne électorale c'est ça ça prend pas beaucoup mais ça prend quand même le sujet il est aujourd'hui plus que jamais il n'a été proposé comme cette fois-ci mais reste 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 l'application des voeux pour que ça ne reste pas des voeux que ça soit dans la réalité et puis c'est très facile dans la réalité il y a un pays qui est extrêmement riche sur le plan du passé de la mémoire de l'histoire de tout ça nous sommes sur le plan de l'identité sur le plan de tout ça il faut faire découvrir tout ça et puis sur le plan de l'esthétique du beau des grands artistes qui ont marqué le monde entier qui ont marqué l'histoire des arts dans l'histoire de l'universel donc ce sont tous ces canaux comme ça qu'il faudrait développer et mettre l'Algérie mettre l'emblème national à travers le monde d'ailleurs une des grandes actions que doit aujourd'hui réaliser le prochain gouvernement la prochaine autorité qui va venir c'est l'international l'international c'est très facile pour nous c'est très facile nous avons un pays qui a une grande histoire qui a une grande révolution qui a un nom qui s'intille à travers le monde il faut le dire aujourd'hui plus que jamais que notre patrimoine porte l'emblème national à travers des différents forats ou éventuellement à travers les différents supports juste après l'indépendance pendant la révolution pendant la révolution les responsables de la révolution algérienne à l'époque avaient dit déjà la plateforme de la SOUMAM ils ont dit il faudrait que la culture participe et c'est toujours pour aborder dans le même sens moi je pense que pour avoir un peu le baromètre de la culture dans notre pays il faudrait peut-être prendre nos villes et villages les communes comme une référence est-ce qu'il y a une vie culturelle dans nos villes et villages c'est la question que doit se poser est-ce qu'il n'y a pas une régression sur le plan culturel parce que il n'y a ni salle de cinéma désormais il n'y a pas de centre culturel ou alors certains centres culturels ont été transformés en d'autres à d'autres oui c'est une réalité donc il n'y a pas de vie culturelle moi j'ai demandé à un président d'APC dont je ne sais pas le nom qui est le responsable de la culture chez vous et il me dit il n'y a pas il n'y a pas un responsable de la culture et c'est grave alors que dans une assemblée communale on doit disposer au moins d'un vice-président en charge de la culture tout à fait le minimum je ne dis pas que les nominations existent peut-être mais le fait c'est une question d'argent peut-être il faut le dire aujourd'hui ce secteur doit être créateur de richesses c'est pas une question d'argent de moyens je veux dire je suis en plein dedans c'est une question d'idées c'est une question de responsabilité c'est une question d'avancer sur des sujets qu'on n'a pas traités jusqu'à aujourd'hui vous avez bien fait et je répondrai immédiatement il y a certaines communes qui se prennent en charge culturellement il y a beaucoup de communes par les initiatives par le Mont-France Festival des gens de la ville c'est pas on n'attend pas qu'un très haut niveau une institution à très haut niveau qui définit l'action culturelle d'une commune la commune doit se prendre en charge par contre dans d'autres communes il y a le vide total justement pour qu'il n'y ait pas cette disparité il faudrait peut-être évoluer dans un cadre il y a eu la professionnalisation aujourd'hui du métier voilà une mission des gens qui vont avoir affaire à travailler dans ce domaine là c'est une réalité concrète qu'on est en train de voir je disais tout à l'heure pour l'international c'était les gouvernements les autorités de l'époque avaient décidé surtout le programme de la SOUMAM ils ont dit la culture doit participer à la révolution et elle l'a fait en créant une grande troupe artistique du FLN d'ailleurs l'un des derniers il ne reste pas beaucoup il reste 4 ou 5 membres de la troupe artistique du FLN qui ont brandi notre emblème partout une grande partie du monde à l'époque pour dire l'Algérie existe voilà comment elle est et ils l'ont fait une chose qui était très très importante et que nous avons passé sous silence depuis 1959 un grand pays à l'époque qui a été traversé par cette troupe faisait des essais sur le Mando Vision et l'essai c'était avec la troupe artistique du FLN qui avait à l'époque joué une pièce qui s'intitule « Nehwan Noor » c'est à dire « Vers la lumière » et vers la lumière les comédiens jouaient avec l'emblème national et l'emblème national était vu à Paris à l'époque en 1959 il était vu à Paris voilà l'action de la culture en pleine guerre en pleine révolution la culture fait partie du soft power et l'Algérie donc dans son volet stratégique doit intégrer justement la culture dans ce volet là de soft power il n'y a qu'à voir certaines oeuvres de notre patrimoine qui représentent on dirait qu'on voit le drapeau national directement l'emblème national quand on voit le caracou quand on voit les tenues traditionnelles parfois on arrive à s'imaginer aisément d'ailleurs le drapeau national flotté dessus tout cela donne donc vocation au chapitre culturel de s'imposer à l'international si vous permettez si vous permettez je vais à partir du début de la discussion qui a abordé la mémoire à partir de là je vais rebondir pour dire que effectivement aujourd'hui la mémoire a une grande importance et la mémoire dans le sens large du terme puisque on n'a pas attendu jusqu'au débat sur les élections présidentielles pour qu'on a commencé déjà sinon vous ne serez pas avec nous vous avez contribué énormément à cette culture donc je veux citer par exemple qu'aujourd'hui nous avons une journée de la mémoire oui nous avons la chaîne télévision nous avons une chaîne télévision qui traite de la mémoire nous avons des chaînes télévision et de radio qui parlent assez souvent de la culture et du rôle de la culture dans l'entretien de cette mémoire une nouvelle chaîne de radio également moi je veux dire que ça amène à femme je veux dire que le sport que la culture comme le sport d'ailleurs sont à l'origine un facteur de rapprochement et ça contribue à la consolidation de l'unité de la coopération bénéfique du bon voisinage de la fraternité entre les peuples entre les citoyens et ça aussi ça travaille pour abattre la haine les messages de paix vers les actions nobles vers les traditions vers l'éveil de conscience vers la prise de responsabilité donc tout ça donc on a pu à travers dernièrement à travers la culture le sport on a pu renouer avec certaines valeurs ancestrales aujourd'hui dans le débat on remarque parce que comme je disais tout à l'heure les gens ne vont pas aux meetings aujourd'hui rien que pour applaudir ou écouter la campagne électorale cette fois-ci s'est caractérisée par le fait qu'il y a eu beaucoup de travail de proximité beaucoup de travail d'échange et de débat et de discussion avec les citoyens autour de différents dossiers dans la culture et ceci a permis aux citoyens de donner leur point de vue leur proposition et aux candidats de prendre en compte et bonne note des préoccupations citoyennes en matière de culture et de sport et nous avons vu aujourd'hui que quand même que cet effort est payant puisque le rayonnement de la dimension culturelle aux sportifs sur le plan international elle est là elle est prouvée même au niveau des parents olympiques nous avons aujourd'hui des médailles on est fier de ces sportifs tout à fait cette aptitude à intégrer progressivement à prendre un peu plus de place dans les débats et dans les discussions ce qu'il faut revenir par contre excusez-moi j'ai oublié deux points ce qu'il faut revenir c'est avant on avait des festivals culturels africains aujourd'hui des échanges même s'il existe il est timide il n'a pas son sens son sens justement avec la ferveur c'est peut-être plus dans l'air du temps on va poser la question à monsieur peut-être qu'il est plus apte à répondre à cette question oui à l'époque en 1969 on disait à l'époque d'abord il y avait une effervescence même sur le plan national la culture était bien présente ça commençait déjà vers 64 65 69 avec les débuts des festivals celui du chant populaire celui du folklore celui de la la musique moderne à l'époque à Oran en 64 et puis tout tout le reste la musique andalouse qui a commencé en 66 67 et puis il y avait une effervescence immense mais c'était les gens qui s'étaient imprégnés de ces activités qui faisaient ça leur vie entière c'était pas l'administration qui s'intéressait c'était pas des gens des parvenus des gens qui viennent comme ça non il faudrait que ça soit les gens du métier qui prennent en charge ça quitte à les orienter organiser parce que généralement c'est pas quelque chose qui s'accommode avec l'administration mais la réussite et la connaissance et le savoir dans le domaine quand on connait quand on sait tout marche et tout marchait dans notre pays je prends l'exemple des grands festivals qui ont commencé en 64 65 jusqu'au début des années 80 justement peut-être que cet élan a été coupé par la décennie noire un peu avant traversée un peu avant un peu avant oui un peu avant je pense que monsieur Mahaz Lamari je rappelle que vous êtes membre de la société civile allez-y je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a un peu dévalorisé l'approche avec laquelle on doit agir en matière de culture et je dis encore aussi du sport on est allé plus vers le business avec l'argent il y en a et laisser l'essentiel où il y a l'éducation où il y a un message non pour la passer où il y a une personnalité à faire valoir c'est ça on fabriquait des choses je pense que cette période-là a coïncidé aussi avec l'âge d'or de la diplomatie algérienne oui donc le rayonnement externe nous allons prendre en direct le président de l'autorité nationale indépendante des élections Mohamed Jarfi pour le nouveau taux de participation Sous-titrage MFP. pour nous y Ce n'est-ce qu'il n'a pas d'éliminer, c'est la première fois, c'est 16.18%. dans le pays 334, ce qui nous a donné la valeur de l'équilibre sur la première heure de 13.11%. C'est ce qui est les bataillaires qui sont offertes sur la première heure et merci à vous jusqu'à la fin de l'année. Merci à vous. Siham, comme vous venez de l'entendre par la voix du président de l'autorité nationale indépendante des élections, le deuxième taux provisoire arrêté à 13 heures à l'échelle nationale, ce sont 3.078.000 inscrits qui se sont acquittés de leur devoir civique, soit 13.11%. Un taux qui était de l'or de 4.56 à 10 heures, donc 13.11% de taux de participation jusqu'à 13 heures sur le plan national. A l'étranger, l'opération se poursuit également. Il est question de 140.015 inscrits qui ont voté, soit 16.18% du nombre d'inscrits sur les listes au niveau des circonscriptions à l'étranger se sont acquittés de ce devoir civique. Pour rappel, la journée électorale qui se poursuit à l'échelle nationale également, un rappel dans un communiqué publié par Lannis ce matin, les électeurs inscrits et qui ne disposent pas de leur carte d'électeur peuvent se rendre à leur bureau de vote habituel muni de leur carte ou de leur permis encore de leur passeport afin de pouvoir jouir de leur droit constitutionnel. En tout cas, Siham, ce qu'on peut vous dire c'est que la journée se poursuit, l'électorale se poursuit ici au niveau du siège de Lannis de l'autorité nationale indépendante des élections, l'autorité qui s'est dotée d'un centre opérationnel avec l'ensemble des membres du Conseil afin de suivre, de collecter toutes les informations qui parviennent de l'ensemble des wilayas et des circonscriptions à l'étranger et en même temps suivre le déroulement de l'opération tout au long de la journée. Prochain rendez-vous donc est donné pour un nouveau pointage aux alentours de 18h15. Siham. Merci Hanen, c'est ici donc 13,11% c'est le taux arrêté à 13h au niveau national, un peu plus de 16% au niveau de la communauté établie à l'étranger. M. Amal Barzouz, vous êtes un politologue enseignant à l'université de Tiziouzou, vous participez avec nous au débat dans les studios de la chaîne 3. Quel est votre commentaire concernant ce taux ? Je pense qu'il y a une évolution notable de ce taux donc en quelques heures il a donc sauté de 4,5% je crois jusqu'à donc 13,11% au niveau national et 16,18% au niveau donc à l'étranger ce qui donc signifie que c'est une évolution appréciable près de 10 points voilà et donc si ce rythme se poursuit de la sorte on pourrait donc arriver à un taux très satisfaisant en fin de journée qui avoisinerait peut-être les 50% ou plus donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui à cette heure sur ce taux de participation et bien sûr il y a des différences de région à région que le sud le nord l'étranger donc il y a des spécificités on le vérifiera d'ailleurs au fur et à mesure à travers notre réseau d'envoyés spéciaux et de correspondants monsieur Barzouz les taux correspondent aux précédentes élections présidentielles justement à ces variantes entre le matin le premier taux de participation et le second établi à peu de choses près entre 13h et 14h est-ce qu'il le correspond au schéma qu'on a déjà connu oui de façon générale oui c'est à dire il y a certaines habitudes électorales dans certaines régions aussi il y a des habitudes donc de voter tôt le matin surtout dans le sud et puis il y a une période creuse la journée donc quand il y a beaucoup surtout qu'il fait chaud dans le sud et puis donc l'après-midi il y a une nouvelle vague d'électeurs et donc voilà donc il y a donc plusieurs plusieurs vagues pendant la journée et donc ça c'est c'est stable je pense que lors des différents scrutins on a constaté ces habitudes électorales je disais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être aussi étudier davantage le comportement électoral de l'algérien comment il vote est-ce qu'il est cet électeur rationnel qui fait des calculs méticuleux en termes d'utilité de coûts de bénéfices etc ou alors c'est quelqu'un qu'on peut disons convaincre de voter d'une certaine manière qu'on peut donc l'amener à changer son comportement électoral ou sa manière de voter ça reste de toute façon une variable fin d'après-midi après une petite sieste peut-être se retrouver en famille c'est un peu des comportements électoraux qui sont je n'ai pas connu le comportement de façon générale c'est de voter ou ne pas voter il y a des gens qui s'abstiennent aussi donc il faut se poser la question le comportement électoral comporte l'attitude c'est une lecture finale vis-à-vis du voter tout à fait d'abord voter ou ne pas voter si on vote de quelle façon etc et quand le matin le soir tout ça c'est des éléments à prendre en compte justement pardon on va voir où on en est concernant cette opération électorale dans la wilaya de Constantine nous avons en direct Hayat Kerbois Hayat bonjour bonjour pour le deuxième taux de participation dans la wilaya de Constantine à 13h il était de 10,02% le plus bas taux est enregistré comme habituellement dans la commune de Constantine il est de 7,78% et le plus haut il est enregistré dans la commune de Mesoud Boucherio il est de 12,58% peut-être qu'il faut signaler qu'en ce moment il fait à Constantine 38 degrés avec un peu d'humidité mais les températures vont baisser au-dessous de 30 en fin d'après-midi avec la traditionnelle sortie des femmes peut-être des éléments qui pourraient influencer les taux de participation dans la wilaya Merci Hayat Kerbois on poursuit notre tour d'horizon Safiane Saouli Tout à fait direction la France allait directement à Lyon on se trouve pour essayer d'évoquer la situation où le vote au dernier au vote national de notre communauté à l'étranger le taux pour l'instant est de 14% on va l'actualiser on ira en France dans quelques instants mais direction CETIF à présent avec notre correspondant Mohamed Farouk pour les dernières précisions les derniers taux en dépit en dépit de la chaleur caniculaire qui pèse sur CETIF et toute la wilaya les CETIFiens continuent d'investir les bureaux de vote à l'effet d'accomplir leurs devoirs électoraux en cette journée historique et être à la mesure des performances relevées lors des échéances précédentes et pourquoi pas faire mieux encore des traditions qui ont été toujours marquées par une forte participation féminine dans l'après-midi après que les hommes ne continuent à investir le terrain notamment dans les zones rurales où l'on se réveille tôt Ahlam Hellal qui accomplit son devoir électoral pour la première fois a du mal à retenir son émotion et sa fierté Je suis très heureux que nous sommes d'un jour et ce sera un grand défi parce qu'il y a un grand défi qui a été de l'adresse de tous les hommes et de tous les pays et de tous les hommes Je suis très heureux et nous sommes d'un jour non loin de notre centre de vote nous croisons ce dire de Bèche natif de Cétif qui habite à Alger où il exerce à l'hôpital Mayou comme professeur d'orthopédie et revient chaque fois à chaque échéance accomplir son devoir à Cétif Cette fois-ci je crois que le vote est vital pour le pays nous sommes en train de voir des changements qui ont été effectués par le président de la République qui sont des changements qui vont être positifs pour le pays sont en train de mettre en marche une économie naissante un changement radical d'une politique économique avec l'éclosion c'est un choix qui est fait pas avec le cœur pas uniquement mais avec le cerveau aussi j'espère qu'il y aura une continuité dans cette politique un train positif et assurer un équilibre nécessaire pour que le pays son sort soit parmi les grands pays pour le Haja Yamina 86 ans qui a voté depuis 1963 et bien cette dernière continue de porter l'Algérie au cœur retour au lycée Mohamed Qirwani où le premier citoyen de cette wilaya le wali Moustapha Lumani vote et souligne Inchallah ces élections vont nous apporter du bien pour le pays pour la stabilité de notre pays pour le développement de notre pays pour la prise en charge de tous les manques que l'on vit en Algérie notamment notre jeunesse qui est à vide de beaucoup de choses Inchallah le futur président va prendre en charge toute cette audience là je demanderai donc à tous les Algériens de façon générale et particulièrement aux citoyens de CETIF d'aller voter d'aller accomplir leurs devoirs et de choisir l'un parmi ces trois CETIF Mohamed Farouk pour Al-Jushin 3 Restant encore à l'est du pays direction à présent la wilaya d'Omulboaqi d'où cette correspondance de Nassar Benissam Dans la wilaya d'Omulboaqi le taux de participation à 13 heures a été de 11,06% avant nous appris auprès de la délégation de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections à 10 heures il était de 3,95% rappelons que le corps électoral est de 423 050 électeurs répartis sur 272 centres avec 1182 bureaux et 9 634 encadreurs justement en ce qui concerne les encadreurs 9 ont été absents à l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures ils ont été immédiatement remplacés par la délégation de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections s'agissant des contrôleurs représentant les candidats ils sont au nombre de 313 dans les centres et 802 dans les bureaux de vote de Moulboaqi Mastr Benessam pour Alger Chain 3 il est 14h bientôt 45 minutes sur Alger Chain 3 on poursuit cette couverture en direct de ces élections présidentielles anticipées on va aller tout de suite dans la wilaya de Boumardès pour donc découvrir les différents profils des votants qui ont pu se présenter ce matin dans les bureaux de vote c'est avec Neriman Mendil en tant que citoyenne je pense que c'est le droit et le devoir à 10h cette citoyenne est arrivée au centre de vote Brahim Boumardès au chef lieu de la wilaya de Boumardès pour voter d'origine russe elle a obtenu la nationalité algérienne il y a 40 ans depuis elle ne rate aucun rendez-vous électoral les gens se sont bataillés combien d'années surtout les femmes pour en avoir ce droit et maintenant je pense qu'il faut venir voter il faut manifester votre présence mais bien sûr la meilleure des choses il faut suivre tout ce qui se passe il faut choisir le candidat ses attentes sont claires on espère toujours pour le mieux parce que le pays il a encore beaucoup d'étapes à passer pour prendre sa place on a bien sûr encore beaucoup de choses à faire on a toujours l'espoir une génération qui a connu la révolution et qui vote aujourd'hui pour un avenir meilleur pour les jeunes générations j'ai voté c'est pour l'Algérie c'est pour les jeunes ils ont voté l'emploi mais aussi une amélioration des conditions de vie c'est ce qu'attend Yassine il fait partie de ces jeunes de Boumerdes qui ont voté ce matin à Rocher Noir les citoyens se mobilisent aussi pour envoyer un message fort au monde pour moi c'est une obligation de venir le vote pour moi c'est un truc vraiment important surtout pour les trucs internationaux il faut montrer pour tout le monde les concours les blades ils sont en train de gérer on a autant que citoyens je trouve les concours vis-à-vis de l'international on a marqué notre présence de Boumerdes Nérimen Mendil Algéchin 3 à 14h46 minutes des voix donc qu'on entendait des voix d'Algériens de votants ils s'exprimaient ils mettaient en avant ce qu'ils attendaient de cette élection présidentielle justement je m'adresse à vous monsieur Amal Barzouz en tant que politologue quelle lecture faites-vous de ce que vous venez à peine d'entendre de leur vraiment appréciation ambition ou attente d'ailleurs il y a des attentes quand même chez ces personnes-là bien sûr qui reflètent un petit peu les attentes de tous les Algériens donc il y a une prise de conscience ce que je note qu'il y a une prise de conscience chez les électeurs chez l'électeur algérien qui réclame donc plus plus de droits plus donc de la part du futur président de la République qui aura donc la lourde tâche donc de répondre à ces attentes parce que bon il y a le confort des discours de la compagnie électorale mais il y a la dure réalité des faits donc quand il s'agit de passer à l'action et de satisfaire les promesses électorales et justement notre collègue le disait on attend M. Bedabach M. Bedabach oui l'électeur attend disons des pouvoirs publics qu'il y ait concrétisation de ses promesses surtout la jeunesse attend que les promesses qui leur ont été faites soient donc faites concrétisées il y va justement de cette confiance qu'on veut restaurer entre les pouvoirs publics entre les gouvernants et les gouvernés et ça c'est un contrat moral qui sera le ciment de la future Algérie parce que si on veut aller de l'avant et avoir à l'avenir disons une résilience plus forte il faudrait justement concrétiser autant qu'on peut faire les attentes les promesses électorales pour que ça ne reste pas un vépieux parce que ça peut nourrir si ce n'est pas le cas de futures abstentions donc on va se dire que bon carrément des frustrations voilà des frustrations par la suite et ça donc les gens n'auront pas la mémoire courte ils sauront donc y répondre par un comportement à l'avenir donc l'élection est un sondage en quelque sorte parce qu'il comporte beaucoup de chiffres qu'il faudrait exploiter donc vous journalistes nous politistes et même tous les observateurs dans cette matière chacun ses données chacun ses statistiques chacun son regard en fait des données à exploiter pour le futur pour avoir une carte électorale pour avoir une meilleure compréhension de l'algérien c'est-à-dire de l'électeur algérien pour ne pas qu'à chaque élection on vienne chercher à tout prix à convaincre l'électeur de la nécessité d'aller voter parce que ça c'est beaucoup d'efforts certes mais qui n'ont qu'une action limitée sur le long terme il faudrait donc un travail de longue haleine pour agir sur les facteurs structurels qui déterminent le vote il faut chercher les raisons qui font que les gens aillent voter et les raisons qui font que les gens s'abstiennent oui s'abstiennent les attentes ne sont pas les mêmes évidemment pour les algériens vivant ici et se établir à l'étranger on va peut-être aller direction Lyon pour retrouver justement notre envoyée spéciale ou plutôt notre correspondante Camélia Fatiha Camélia bonjour bonjour effectivement je suis au consulat général d'Algérie à Lyon je peux vous dire que nous enregistrons une affluence marquée par la participation des citoyennes algériennes venues en nombre accomplir leurs devoirs civiques dès l'ouverture des bureaux de vote avec un enthousiasme qu'elles ont tenu à nous exprimer nous sommes venus aujourd'hui au consulat algérien pour accomplir notre devoir des citoyennes algériennes ma fille et moi pour voter je vous conseille de tous faire la même chose c'est important pour le pays on a besoin de vous tous moi je suis venue accompagner ma mère pour voir à quoi ça ressemble de voter et quand je serai grande et que ce sera mon tour je viendrai voter aussi 1, 2, 3 Tehya Jezayou en tant que femme algérienne je suis fière de voter pour mon pays il y a eu beaucoup d'évolution justement et c'est pour ça je représente mon pays et je suis fière j'ai voté en tant que femme franco-algérienne aujourd'hui parce que j'estime que même si je vis en France aujourd'hui mon pays reste l'Algérie et j'envisage de faire des projets dans mon pays tout simplement et que j'ai toujours été impliquée dans mon pays et j'aime mon pays j'ai voté pour l'Algérie et voilà Inshallah la baisse aléhoum au salam au regard de l'importance de l'élection présidentielle les femmes toutes tranches d'âge confondus accompagnées par leurs maris et les enfants les héritières du Shahidat et des Mujahidat qui ont contribué à la libération du pays sont unanimes sur l'importance de la participation de la femme algérienne à l'élection présidentielle c'est pour elles leur manière de contribuer tout comme leurs aïeuls au parachèvement du processus démocratique déjà enclenché dans le pays à même de protéger et de préserver le pays notamment dans le contexte régional et international actuel chargé de pension Merci Camélia Fatiha Messieurs nous venons d'écouter des témoignages recueillis par notre correspondante sur place parmi ces témoignages de jeunes Algériens nés et en grandis en France comment évaluer le lien de cette nouvelle génération avec l'Algérie et la mère patrie Monsieur peut-être Radar Ben Darmash Ben oui vous m'interpellez tout de suite je répondrai par la culture la culture a un grand rôle à jouer dans ce domaine là et là je citerai un seul exemple c'est celui de 1962 qui est une date importante pour nous surtout culturellement il y a eu la création de qu'on appelait à l'époque l'opéra c'était devenu le théâtre national de l'époque avec un ensemble national de danse populaire et j'y arrive à partir de cette décision comme ça d'une institution un épique pour la première fois la culture nationalisée venant au service de la communication de la culture pour exprimer pour exprimer notre situation notre identité notre indépendance que nous avons vécu dans le combat nous allons le vivre autrement par la culture à travers le monde et ce balai national a représenté le pays partout dans le monde et d'une très bonne manière les bribes de ce balai national existent jusqu'à maintenant mais à cette époque là c'était une idée des pouvoirs publics de l'époque des jeunes des nouveaux grands chefs de notre pays à l'époque qui ont pris en charge et qui ont appliqué les décisions des premiers qui ont assisté à l'institution de la plateforme de la SOUMAM et d'autres aussi qui ont décidé que l'Algérie était un grand peuple cultivé était un grand peuple qui avait une identité qui avait de l'histoire qui avait aussi beaucoup de passion à concevoir et à construire un pays aujourd'hui c'est exactement la même chose nous avons traversé beaucoup de choses très mauvaises dans notre histoire etc mais le peuple est resté toujours debout le peuple est resté toujours debout à telle enseigne qu'aujourd'hui nous sommes en train de récolter d'ailleurs tout le monde le remarque ici même à travers le territoire national que le discours a changé le discours a changé à partir de à partir de l'immigration donc les gens aiment beaucoup plus leur pays quel que soit ce qu'on peut dire aujourd'hui donc on le voit à travers cette élection qui se déroule aujourd'hui extrêmement importante c'est une autre manière c'est une autre manière et là nous devons être fiers et puis le taux qui fait un saut depuis 4 jusqu'à 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 un saut de 10 points c'est exceptionnel on n'a pas fait c'était d'une façon squelettique à un moment donné on pouvait dire ça parce qu'on est libre aujourd'hui on peut le dire ben c'est ça c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir beaucoup d'espoir à partir de ce qui va se passer aujourd'hui et demain pour dire que l'algérien a pris conscience le jeune algérien a pris conscience et je n'en veux pour preuve que l'immigration sont en train de toucher comme ça l'immigration en direct aujourd'hui pour leur dire ben voilà peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas géographiquement l'Algérie mais aujourd'hui les gens se battent pour son existence pour son identité l'immigration qui reste une richesse et que l'on peut amener à contribuer elle a été comme ça pendant la révolution il ne faut pas le rater une richesse mais aussi une partie prenante de l'identité nationale 14h56 justement en parlant d'identité écoutez ce morceau il est 15h sur les ondes d'Alger chaîne 3 la couverture médiatique en direct des élections présidentielles en continu sur la radio aujourd'hui notre plateau est de plus en plus étoffé tout à fait Sophie N notre grand bonheur est à celui de nos amis auditeurs donc pour rappel avec nous depuis 13h monsieur Armand Barzouz politologue rejoint par la suite par monsieur Lamali de la société civile nous avons également avec nous Abdelkader Bundamaj et nous a rejoint exactement à 15h monsieur Béjaoui monsieur Béjaoui là encore personnalité culturelle qui vient de nous rejoindre pour parler de ce chapitre ô combien intéressant d'ailleurs qu'on a abordé il y a quelques instants avec monsieur Abdelkader Bundamaj vous savez ça se passe comme ça dans les plateaux en direct justement monsieur Béjaoui Amal-Babik Amal-Babik bienvenue à vous mais avant de relancer le débat en votre campagne place bien évidemment à l'actualité brûlante le déroulement de ce scrutin présidentiel que nous suivons avec vous en direct depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8h du matin et nous allons s'enquérir de cette opération à l'étranger en Tunisie plus précisément nous avons en direct avec nous le délégué de l'ANI l'autorité nationale indépendant des élections à Tunis monsieur Nassad Dendahli bonjour bonjour bienvenue et enchanté de vous avoir au fil oui alors monsieur Nassad Dendahli vous pouvez peut-être nous donner les détails de cette opération comment elle se déroule la Tunis et quelle est l'affluence depuis plusieurs jours je le rappelle les Algériens établis à l'étranger votent pour le sixième jour consécutif exactement oui comme vous venez le dire la communauté algérienne établie en Tunisie comme toutes les communautés algériennes établies à l'étranger ont commencé déjà le scrutin depuis le lundi 2 septembre donc aujourd'hui c'est le sixième jour et le dernier jour bon l'affluence était positive elle est montée en crescendo depuis les cinq derniers jours il ne faut pas oublier que c'était les journées de travail donc l'affluence était moins importante que par rapport à hier après-midi et aujourd'hui aujourd'hui nous avons eu une affluence record qui a pu qui a démontré l'attachement des Algériens à leur pays et comme c'est un jour férié c'est-à-dire un jour début du week-end donc les gens n'ont pas hésité à venir même en famille afin de procéder au vote pour les élections présidentielles donc là nous avons neuf bureaux pour le consulat général de Tunis la six conséquences de Tunis l'affluence est à son maximum tout le monde aujourd'hui se presse et aujourd'hui parce qu'il y a eu quand même une affluence on a porté l'heure de fermeture à 20h donc on a ajouté une heure afin de permettre aux Algériens qui se trouvent un peu plus loin des centres des bureaux de vote de venir jusqu'à 20h pour pouvoir exprimer leur voix dans le cadre de ces élections donc là nous n'avons enregistré aucun incident tout se passe dans les maires du monde les autres autorités Tunisiennes nous ont donné pratiquement fourni toutes les facilités pour les autres bureaux à l'extérieur du consulat général et tout se passe bien au niveau organisationnel et au niveau de l'affluence que nous avons conservé depuis hier est à son maximum voilà Merci Yannousseldine Dakhli je vous rappelle que vous êtes je rappelle que vous êtes le délégué de la NIE à Tunis à retenir l'information qui vient de nous communiquer les bureaux de vote à Tunis resteront ouverts jusqu'à 20h pour permettre à notre communauté d'accomplir son devoir électoral repassant de l'autre côté des frontières dans la région frontalière d'Eloued cette wilaya où se trouve notre envoyé spécial Fattah Boumadi Fattah bonjour re bonjour Sophie Yannoussaouli disposez-vous du nouveau taux de participation oui alors ici à la wilaya d'Eloued les taux de participation viennent d'être communiqués alors pour ce qui est du taux de participation entre 8h du matin et 10h30 il y a eu un taux de participation de 5,95% soit 15 982 votants et de 10h à 13h malgré les très fortes chaleurs actuellement le taux s'est élevé à 14% soit 3076 620 votants sur 268 619 électeurs inscrits sur la liste électorale de la wilaya d'Eloued et je rappelle que le nombre de bureaux est de 679 et le nombre de centres est de 151 bureaux de centres pardon voilà tout pour le moment rappelez-nous le taux était de combien à 10h et combien à 13h il était de 5,95% et là il est à 14% merci Fetaha Boumadi pour tous ces détails à partir de la wilaya d'Eloued on le disait Siam Bacha le plateau s'est enrichi avec nous davantage de grosses pointures disons-le ainsi en matière culturelle on en parlait avec monsieur Abdelkader Ben Damach mais aussi étendu le débat sur l'aspect culturel cela concernait la mémoire tantôt selon justement monsieur Abdelkader Ben Damach cela concerne également l'aspect culturel et l'implication des Algériens qu'est-ce que cela représente pour vous monsieur Bjaoui oui alors moi je dois dire que ce que j'ai constaté depuis quelques années depuis ces dernières années c'est un développement d'abord dans le secteur économique beaucoup de choses ont bougé et il y a une chose essentielle c'est la liberté d'entreprendre on n'est plus dans les oligarques on est dans et puis la jeunesse qui a été impliquée dans l'entreprise et moi ce que j'ai appris c'est que les libertés la première liberté c'est la liberté d'entreprendre lorsque des entrepreneurs au 18ème siècle en Europe ont bâti des entreprises ils ont voulu faire réaliser et publier des newsletters c'était le début de la liberté de la presse ensuite ils ont créé des clubs pour la recherche scientifique parce que ça les passionnait et ça a été le début de la pensée donc le train est en marche le train est en marche évidemment ce sont des priorités il y a dans les transports dans l'économie dans l'agriculture énormément de lignes qui bougent la culture évidemment c'est une conséquence de ce mouvement qui est en marche il est évident qu'il y a un chantier pour la culture et il y a des chantiers pour tout ce qui est pensé la formation l'université l'école etc qui contribuent mais qui sont le complément de ce mouvement je veux dire par exemple la culture là aussi quand on voit l'historique de l'humanité lorsque ces bourgeois ont créé des entreprises et ont créé des newsletters créé des clubs ils ont voulu aussi renverser l'aristocratie et pour s'affirmer comme des gens de culture ils ont acheté des tableaux ils ont financé des oeuvres ils ont financé des livres ils ont financé des opéras et donc vous voyez c'est un mouvement qui vient petit à petit donc je pense que le premier le prochain le prochain chantier majeur en Algérie c'est le chantier de la culture et du savoir et là il y a tous les ingrédients pour que cela fonctionne en matière de cinéma par exemple on a de quoi démarrer une industrie du cinéma en Algérie oui vous voyez ça fait des années qu'on parle d'industrie du cinéma ça ne il y a des maillons de la chaîne il y a des choses qu'il y a des conditions à mettre en place pour que ce genre de choses se mettent existent c'est vrai qu'il y avait une petite industrie du cinéma au domaine de l'indépendance c'était la logique d'une situation post-coloniale aujourd'hui il faut tout rebâtir il faut rebâtir parce que les Algériens ont besoin de loisirs ils ont besoin de culture quand on dit culture ce n'est pas un mot abstrait quand les gens ces jeunes qui se plaignent de ce qu'on appelle le roumain en arabe parler il faut leur donner de la culture parce qu'on ne peut pas vivre uniquement parce qu'on achète le pain on achète les choses essentielles les Algériens ne sont pas pauvres l'Algérie n'est pas pauvre c'est un pays qui a un pouvoir qui a un PIB intéressant qui est émergent etc c'est pas que du loisir le cinéma c'est aussi une entrée d'argent voilà c'est une industrie c'est les industries culturelles voilà les Italiens ont réussi dans ce domaine là ils appellent cela les industries culturelles le ministère des industries culturelles pas le ministère de la culture donc il y a la musique aujourd'hui la musique est peut-être le seul secteur qui a un marché il faut créer un marché pour que la culture d'abord divertisse parce que c'est le propre de l'art la fonction de l'art c'est de consoler de consoler de l'existence dans l'existentialisme il y a cette difficulté de vivre qu'on a tous face à la mort face à beaucoup de choses ça console mais dans un deuxième temps pardon c'est pas pour rêver aussi bien sûr rêver c'est consoler automatiquement ça pousse également à voir d'autres mondes ça veut dire que le cinéma ça vous permet d'entrer dans un monde que vous ne connaissez pas c'est un peu le voyeur et il vous est il s'introduit dans le monde par exemple je vois Hanim Raad par exemple pour la première fois on a un film magnifique sur le handicap qui est l'autisme et tout d'un coup on comprend mieux les autistes les gens qui sont moqués d'eux viennent tout d'un coup se dire c'est qu'ils ont besoin de notre aide donc le cinéma est très important pour moi le cinéma c'est la vie et ça ouvre les yeux sur leurs besoins finalement c'est vrai que c'est du cinéma de la culture mais finalement c'est du social puisque ça ouvre les yeux sur une frange de la société sur des situations sur des personnalités sur des comportements qui sont dans l'ombre pourquoi celui-là il se drogue pourquoi il prend la mer alors que quand vous faites un diagnostic d'un mâle vous pouvez le guérir mais si vous ne faites pas le diagnostic vous n'arriverez jamais à le guérir donc pour moi moi j'aime le cinéma le cinéma c'est la vie pour moi et c'est pour ça que je dis aux Algériens si vous aimez la vie et bien il faut prendre votre destin en main vous avez votre destin en main allez voter allez voter parce que vous construisez votre destin ne laissez pas les autres construire votre destin votez pour qui vous voulez mais votez soyez citoyen quand on ne vote pas quand on ne participe pas la vie sociale on devient un sujet on n'est pas un citoyen je vous pose justement à votre tour la question avez-vous décelé justement un peu plus de place pour ce monde du cinéma de la culture à travers les programmes qui ont été proposés jusque là vous voyez cette année Ferrandan on a vu à la télévision des choses très intéressantes il y a sa bouche bon il y a des gens qui viennent vous dire pourquoi ils ont montré comme ça pourquoi ils ont montré que mais encore une fois si vous ne montrez pas les mots de la société vous ne pouvez pas les soigner donc il faut laisser une certaine liberté à ce monde je parle plutôt de programmes électoraux pardon je parle plutôt de programmes électoraux écoutez moi je je vous en prie il faut constater malheureusement que le cinéma n'est plus qu'il était chez nous vous voulez dire chez nous je parle le développement du cinéma moi je me rappelle que ne serait-ce que ce sujet on a entendu avec impatience quand le passage de la ciné-club tout ça on suivait il y a le dernier des derniers qui ne demandent pas beaucoup de moyens ni de moyens financiers ni rien mais aujourd'hui même pour se retrouver pour un peu faire évoluer le cinéma pour débattre pour critiquer il n'y a plus deuxièmement moi j'ai vu dans les métiers je suis dans la ville je suis dans le travail de proximité citoyenneté toutes les salles de cinéma sont fermées oui parce qu'on n'a pas aussi dit est-ce que c'est les APC là les APC gros non c'est pas nous c'est tel donc il y a beaucoup de salles de cinéma fermées ça ne demande pas de moyens ça ne demande que de les ouvrir de d'emmener les jeunes à à jouir d'être les salariés le le développement du cinéma de faire des films tout ça on a vu on voit grand pourquoi ne pas voir nos moyens encourager des jeunes libérer l'initiative mettre les moyens là où il faut mais on met beaucoup de moyens et malheureusement il faut le dire aussi c'est un petit groupe qui s'est accaparé de tous ses moyens sans pour autant laisser le développement du cinéma non moi je le dis c'est pas grave je vais vous répondre je vais vous répondre allez-y monsieur Bjaoui c'est pas vous le cinéma d'une façon générale non non c'est pas une attaque dans votre plateau c'est monsieur cinéma moi je sais ce que je dis d'accord deuxièmement troisièmement troisièmement je laisse le troisième aller chaud bon j'ai fait mon travail comme vous l'avez dit pendant des années dans ma génération j'ai présenté des films on a hérité encore une fois d'une situation post-coloniale on avait 450 salles qui ont été construites à l'époque coloniale aujourd'hui c'est à l'Algérie de bâtir à nouveau donc moi je n'aime pas regarder dans le rétroviseur j'aime regarder devant les salles de proximité vous dites les salles sont fermées aujourd'hui les Algériens les Algériens comme les gens du monde entier ne veulent plus aller dans les salles de proximité ils veulent prendre leur voiture aller vers des multiplexes ils veulent la qualité mais en même temps la multiplication de l'offre c'est à dire un multiplexe c'est 8 salles vous avez une salle pour les enfants un film pour les adultes un film d'action etc et quand vous y allez la boute de vous choisissez un film donc il y a 2 multiplexes qui se sont construits l'avenir ce n'est pas les salles de proximité c'est terminé il faut tourner la page l'Algérie doit construire alors permettez-moi messieurs je ne vais pas c'est pas pour interrompre votre débat mais l'heure est toutefois à cette élection présidentielle et les taux à travers nos régions nous parviennent à peine direction d'abord Djilfa où se trouve notre correspondant permanent Djilali Woutsofrali alors Djilali quel est le taux de participation à 13h justement dans votre oui là là tout d'abord je tiens à vous saluer à saluer les invités de votre plateau entre autres Youssef Djawi et pour toute sa contribution pour le cinéma algérien ceci dit à 13h exactement le taux de participation il était de 16,78 et il est appelé à être à la hausse parce que c'est à partir de maintenant que les femmes sortent pour aller voter ce matin les femmes ont fait défaut au bureau de vote c'est tout à fait normal et c'est habituel ce taux par rapport à celui des antécédentes élections il est presque identique généralement c'était 17,02 17,04 et aujourd'hui c'est 16,78 bien qu'avec une augmentation notable de la population au niveau de la wilaya de Djelfa ceci dit que l'après-midi juste après la sieste il va y avoir un rush comme d'habitude vers les bureaux de vote et espérons que les choses vont se dérouler dans le bon sens etc encore une fois je vous demande de saluer Djawi et je vous donne une information pour un petit peu étayer votre discussion ou bien le débat à Djelfa il y avait quatre salles de cinéma quatre grandes salles de cinéma et le ministère de la culture vient de prendre deux de ces salles pour les réaménager et les prendre en charge au niveau de l'on site ça c'est de l'eau à mettre dans le moulin de nos invités absolument merci pour ces informations en continu justement de recueillir les nouveaux taux de participation à travers nos wilaya direction à présent bethna avec notre envoyé spécial Eliès Telrini Eliès bonsoir quel est le nouveau taux de participation dont vous disposez au niveau de la wilaya de bethna bonsoir le taux de participation arrêté à 13h ici à bethna est de 12,84% c'est ce qu'a annoncé l'autorité nationale indépendante des élections donc plus de 86 000 personnes ont accompli leur droit électoral à bethna je rappelle qu'au niveau de cette wilaya le corps électoral est estimé à plus de 670 000 personnes réparties sur 61 communes bethna compte au total 452 centres de vote Sofiane merci Eliès Telrini pour ces informations bien évidemment on vous retrouvera dès lors que vous disposez de nouvelles informations sur le déroulement du scrutin présidentiel dans cette wilaya où vous représentez la chaîne 3 justement la wilaya de bethna le débat continue continue vous parliez tout à l'heure messieurs de cinéma si vous permettez monsieur Omar tout à l'heure a parlé qu'il y a une évolution positive et notable dans le déroulement du vote et du taux de participation nous avons écouté aussi les différents envoisés spéciaux de la radio de chaîne 3 dans les huilettes qui ont aussi confirmé cette tendance tout à fait donc c'est une bonne chose parce que comme si on peut résumer ça je reviens à ce qu'a dit votre envoyé spécial à l'ami Hanen quand elle a dit que la journée se poursuit donc bien évidemment le scrutin ne se terminera pas en 10 heures l'évolution positive et notable va se renforcer davantage et juste après avoir écouté le mâtre ami de Lyon je veux dire quand même je veux saluer cet engouement de cette participation de la communauté algérienne à l'étranger qui cette fois-ci on a l'habitude de voir dans la télévision des gens moins vieux et vieux à partir voter et depuis le 2 on assiste et on voit à la télévision beaucoup de jeunes à aller beaucoup de jeunes à appeler au vote beaucoup de jeunes à dire j'aime bien digérer voter beaucoup de jeunes qui dans les réseaux sociaux lancent des appels pour aller voter beaucoup de jeunes qui non seulement vont voter mais ils sont joyeux avec des drapeaux et tout ça et ça ça fait plaisir et ça confirme que notre communauté nourrit un amour profond à l'endroit de la patrie et se considère citoyenne à part entière comme celle de l'intérieur en fait elle réaffirme son attachement à la patrie et à son avenir bien évidemment c'est un bacha peut-être qu'on devrait suivre encore poursuivre notre tour dans nos wilayas avec de nouvelles données oui de nouvelles données depuis la wilayas de Saïda nous retrouvons notre correspondant sur place Abdelkrim Benouis bonjour bonjour ici à Saïda le scrutin présidentiel qui se déroule en ce moment continue son bonhomme de chemin un vote qualifié pour les uns et les autres comme étant décidé pour l'avenir du pays une virée à travers quelques centres de vote montre que l'ambiance est des plus calmes au centre de vote du quartier historique de Biraj Boudia de Saïda ou ceux de Haïboukhorst ou Nasser la situation donne à voir ces centres de vote en question qui seront plus au fur et à mesure que le temps passe les gens viennent accomplir leurs devoirs électoraux le taux de participation à 11h du matin au centre de Ziyan Hadija était de 4,6 selon les informations recueillies auprès de quelques encadreurs habitués dans les joutes électorales on prévoit l'arrivée des votants l'après-midi et surtout avant la fermeture des bureaux de vote généralement c'est l'agent féminine qui arrive en grand nombre entre 16 et 18h ensemble l'ambiance est plus détendue les services de sécurité sont plus cool on remarque une influence correcte avec toutefois certaines urnes plus ou moins remplies de bulletins de vote enfin le temps passe et les votants arrivent au code route de Saïda Merci merci à notre correspondant depuis Saïda Abdelkane Benouis on le retrouvera un peu plus tard nous allons cette fois-ci du côté d'Oeut Lamsen Aminab Jawi bonjour Oui bonjour donc le processus électoral donc se poursuit tout au long de la journée dans la ville de Jamsen comme partout ailleurs bien sûr avec une influence remarquée et variable attendue dans les bureaux de vote dès les premières heures d'ouverture on a observé un affût incroyable de citoyens désireux de voter tôt en particulier parmi les personnes âgées et les commerçants souhaitant voter avant de se rendre au travail au fil de la journée l'influence commence bien sûr et devrait s'intensifier surtout l'après-midi comme il est dans la continuit bien sûr notamment pendant la pause de déjeuner on a remarqué que les personnes venaient en masse pour voter et surtout en famille les autorités de leur côté électoral ont pris des mesures pour assurer la fluidité du processus y compris l'augmentation du nombre de personnes attendant les heures de pointe prévues pour éviter tout encombrement ou retard bien sûr les heures de vote vont certainement continuer jusqu'à 8h heure légale où les portes devraient se fermer mais peut-être il est question de prolonger mais c'est encore tôt de parler de prolonger dans certaines zones reculées et dans ces membres dans la ville à Yathlomsel pour donner l'opportunité à tous les citoyens de voter assez notoire peut-être à rajouter c'est que le Wally de Clemson et plusieurs hauts responsables l'ont accompagné donc cette matinée pour se rendre aux urnes et le matin un geste bien sûr symbolique visant à encourager la participation citoyenne ou des personnalités bien sûr qui vont comme chacun citoyen aller voter donner sa voix pour élire notre futur président donc c'était Amina Béjahou en direct de Clemson Merci Amina pour toutes ces précisions à partir de Clemson en attendant bien évidemment les prochains taux les taux qui prévalent dans la vilaya de Clemson direction justement dans la vilaya de Blida la capitale de la Métidja où on retrouve notre envoyée spécial Mayel Kenz Mayel Bonjour avez-vous un nouveau taux de participation ? Effectivement Sofiane bonjour après avoir rejoint tôt le matin le centre l'arbitre de Béjahou au centre-ville de Blida où quelques électeurs commençaient à venir s'acquitter de leur devoir électoral nous nous sommes ensuite dirigés vers d'autres structures de vote actuellement nous nous trouvons au centre de vote de l'orangerie à la périphérie du centre-ville de la vilaya de Blida les mêmes dispositions ont été prises ici également pour occuper la réussite de ce scrutin bon nombre de citoyens de différentes catégories d'âge femmes, jeunes hommes, personnes âgées entrent dans les bureaux de vote de ce centre pour accomplir les différentes étapes inhérentes au processus électoral vérification bulletin isoloir urne le tout sous l'oeil vigilant et aimable pardon les encadreurs mobilisés pour veiller au bon déroulement du scrutin rappelant Sofiane que le taux de participation des électeurs dans la vilaya de Blida à 13h était de 10,87% soit 75.676 votants sur plus de 695.000 électeurs et soit à travers 274 heures de centre et 1859 bureaux de vote au niveau de cette vilaya Sofiane Merci Marie-Helkenz bien évidemment l'antenne vous est ouverte à tout instant pour davantage d'informations sur l'opération électorale qui se déroule dans la vilaya de Blida retour dans la capitale direction El Ma'elma où l'autre fille Bénédir a fait un tour dans les centres de vote dans cette nouvelle ville Les habitants de Sidi Abdelah continuent d'affluer au niveau des quatre centres de vote pour accomplir leur devoir électoral le taux de participation reste sur une courbe croissante à l'image du centre de vote le taux a atteint à la mi-journée 21,25% Les électeurs qui résident au niveau de Sidi Abdelah et que nous avons pu rencontrer nous ont confié qu'ils sont conscients de l'importance de ces élections présidentielles pour l'avenir de notre pays Je fais mon devoir aujourd'hui parce que je vois que c'est très important pour la stabilité de notre pays J'invite tout le monde pour venir à voter C'est très important Pour rappel au niveau de la commune de El Ma'elma le taux de participation a atteint 14,44% à la mi-journée sur les 10 centres de vote de la commune Voilà en ce qui concerne l'élection dans la nouvelle ville de Sidi Abdelah Voilà les taux de participation qu'on appelle le taux national établi à 13h par l'autorité nationale indépendante des élections On continuera à travers la wilaya d'Alger direction la localité ou la commune d'Elbiar où Maïs Asmaïl a réalisé un reportage dans le centre de vote Les Frères El Haishmi à Elbiar Le vote se poursuit ici dans le centre Les Frères El Haishmi d'Elbiar où l'ambiance reste paisible Tous les moyens sont mobilisés pour assurer que cette opération se déroule dans les meilleures conditions 50 agents travaillent dans les bureaux 2 agents de la protection civile sont postés à l'entrée du centre comme mesure de prévention D'autre part la sûreté nationale est présente pour assurer la sécurité de tous Malgré cette chaleur caniculaire nos compatriotes sont au rendez-vous une influence des lecteurs de tout âge a marqué cette matinée au centre Tout d'abord je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer ma joie ma joie d'exercer mon droit garanti par la constitution le droit de vote j'ai toujours exercé ce droit depuis l'âge de 18 ans avec toujours autant de plaisir pour moi le vote c'est d'abord une fête bien sûr les gens sont contents d'exercer leurs droits et d'exprimer leurs ressentis et leurs espoirs j'ai appris jusqu'à 19h aujourd'hui pour accueillir les électeurs Voilà c'était un reportage réalisé par Meissa Ismail à Elbiar On va aller cette fois-ci du côté de Annaba pour retrouver notre envoyé spécial sur place le stomi Yahya bonjour bonjour les citoyens se sont dirigés ce matin dès 8h pour accomplir leur acte de citoyenneté au niveau des 148 centres de la wilaya de Annaba même pour ceux qui n'ont pas trouvé leur nom au niveau des listes des différents bureaux de vote où ils sont affiliés et bien ils étaient patients au niveau du bureau d'orientation pour leur assigner leur bureau de vote car ils tenaient à accomplir leur devoir pour le moment l'opération électorale se déroule dans de très bonnes conditions tous les moyens logistiques et sécuritaires et même sanitaires sont réunis je rappelle qu'il y a 433 103 électeurs à Nabi qui sont appelés pour se diriger vers les urnes pour élire le prochain président de la république serre merci le thème Yahya Shrif monsieur Amar Barzouz on continue donc à recevoir le taux de participation par wilaya le taux de participation globale arrêté à 13 heures de l'ordre de 14% cette participation c'est vraiment fait-elle partie des enjeux majeurs de cette élection post-Hérac finalement oui tout à fait donc cette participation est importante pour tous les candidats donc c'est un peu la réussite de chacun des candidats donc ce taux-là reflète donc le travail qui a été fait au niveau de chaque état majeur de ces partis et de ces candidats plus précisément donc qui ont participé à la campagne électorale et s'il y va de la crédibilité bien sûr de l'élection de façon générale donc le président qui sera issu des urnes sera d'autant plus légitime qu'il y aura un taux de participation élevé et puis donc ça va donner plus de responsabilité au futur président qui aura donc à répondre aux attentes de cette masse qui aura voté donc plus le taux de participation est élevé plus les attentes seront grandes et plus le futur président aura donc un peu disons des tâches à réaliser pour essayer de satisfaire le maximum de ces attentes des citoyens donc la participation a toujours été un enjeu des élections que ce soit donc lors des présidentielles ou lors même des locales ou des législatives donc il faudrait donc on espère que ce taux sera satisfaisant en fin de scrutin de toute façon il faudrait toujours faire des études pour rechercher comme je disais tout à l'heure les causes du vote le comportement électoral en Algérie qui a besoin de plus d'études dans ce domaine je voulais tout à l'heure revenir sur sur la question de la culture qu'a évoqué monsieur Béjaoui est-ce que et dont le débat n'est toujours pas fini d'ailleurs au passage tout à fait donc alors on peut parler d'un âge d'or de la culture n'est-ce pas dans les années 70-80 qui correspondait à l'âge d'or de la diplomatie algérienne et aujourd'hui peut-être qu'il y a une régression un recul et quelles sont les causes du sport l'âge d'or de tout tout à fait non mais écoutez moi j'ai consacré un livre en disant l'âge d'or du cinéma bon le cinéma a son âge d'or mais je l'ai mis entre guillemets parce que finalement c'est aussi pendant cet âge d'or qu'on a pris des mesures qui étaient négatives c'est-à-dire confier les salles aux communes au lieu de les laisser aux privés empêcher l'industrie cinématographique de s'installer on n'a pas fait de laboratoire donc c'est un faux âge d'or aujourd'hui on a des jeunes qui ont du talent et je le dis encore très fort peut-être que les jeunes aujourd'hui ont plus de talent que ceux d'avant il y a un mythe de l'âge d'or qui s'est installé et avec lequel moi je ne suis pas du tout d'accord il faut regarder vers l'avant il y a des jeunes moi je viens de voir par exemple l'un des derniers films il y a l'arbre bien sûr il y a eu la reine la reine d'Alger on n'a pas fait des films de cette qualité avant il y a un dernier film d'un petit jeune qui s'appelle Tal Ben Diab qui a fait un film qui s'appelle Algiers un thriller magnifique qui a remporté un prix à Rhode Island aux Etats-Unis tous ces films récents depuis 20 ans ont remporté 10 fois plus de prix que ceux d'avant donc il y a un mythe comme ça de l'âge d'or qui nous tétanise et qui nous s'immobilise dans nos projets aujourd'hui il faut regarder vers l'avant construire des multiplexes c'est vrai ce que me disait mon collègue dans les petits bleds il faut réhabiliter les salles de proximité parce que c'est tout petit les gens vont dans ces salles mais dans les grandes villes avec surtout avec ce qui s'est passé pendant les années 90 les gens se méfient des années ils ne veulent pas voir leurs voisins ils veulent aller trouver une cafétéria trouver des jeux d'enfants trouver un supermarché on devrait par exemple prendre des lois en disant un supermarché qui s'installe il faut qu'il y ait un multiplexe si vous faites ça si vous prenez des mesures politiques pour dynamiser la culture ça va se faire tout seul c'est-à-dire c'est le marché qui va réguler et donc c'est l'Algérie doit construire sa propre culture libérer des attaches coloniales ce n'est pas à un héritage qu'on doit tout le temps se référer donc à vous l'âge d'or est celui qu'on construit aujourd'hui qu'on construit aujourd'hui c'est nos rêves c'est ce que nous allons faire qui va être l'âge d'or très bien et puis la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas forcément n'a pas forcément les mêmes référents vis-à-vis des salles de cinéma est-ce que les jeunes aujourd'hui sont intéressés d'aller dans les salles obscures et regarder un film est-ce qu'ils sont patients pour ça ils sont beaucoup plus les deux multiplexes deux rangs et deux sheraga qui sont construits sont toujours pleins ça veut dire vous savez aujourd'hui les gens ils ne veulent plus l'unicité ils veulent l'offre la multiplicité de l'offre c'est-à-dire il arrive il voit huit films cinq huit films il choisit et il est libre c'est une liberté de choisir tandis qu'on lui impose un film comme à la télévision par exemple on dit c'est ce film-là il n'y a pas autre chose le cinéma c'est autre chose le cinéma c'est la liberté de se déplacer avec ses pieds personne ne vous oblige à dire pour les salles qui ont été réhabilitées pour les salles qui ont été réhabilitées il y a beaucoup de salles qui ont été réhabilitées avec beaucoup d'argent mais on voit par exemple l'Atlas l'Afrique ils ne sont même pas équipés avec des appareils de projection ils n'ont pas de DCP ils n'ont pas les moyens modernes de projection donc il y a il y a tout un travail à faire et ce travail il va être fait je pense que ce sont des étapes comme je le disais la culture c'est quand le ventre est plein la tête chante comme on dit donc on va arriver à cette vous avez raison on y voit même un engouement de la famille parfois quand il y a un film intéressant c'est de bouche à oreille que ça ça fait une sortie familiale c'est la famille qui les ont plantés Monsieur Lamaré si vous permettez on reviendra dans quelques instants à vous nous avons en direct notre envoyé spécial à Wargla Salim Barahimi vous avez de nouveaux détails à nous communiquer bonjour bonjour écoutez une chaleur terrible ici s'est abattu sur Wargla mais cela n'a pas empêché les électeurs à se rendre au bureau de vote ça a commencé à partir de 8h où ils ont commencé à fluer il est de tradition ici de voter soit très tôt le matin soit en fin d'après-midi vous comprendrez pour les conditions météorologiques alors le premier taux je sais que vous attendez cela a été avancé qui a été avancé par l'année de Wargla a eu lieu à 10h et il est de 8,96% le deuxième taux qui est je précise bien que c'est un taux préliminaire donc il est autour de la 20ème de 1% toujours source Annie il faut aussi préciser que le corps électoral de Wargla est de 204 251 votants pour 85 centres de vote répartis à travers 493 bureaux de vote à Wargla il y a aussi 6 bureaux itinérants avec un taux de participation de 70% pour les 3 premiers jours d'élection voilà à peu près tout pour le moment ici à Wargla merci Salim Brahimi monsieur Amar Barzouz on parlait juste avant plutôt monsieur Mahrez Lamari membre de la société civile on parlait juste avant de la jeunesse de ses aspirations on vote aujourd'hui pour les présidentielles dans pas longtemps la prochaine échéance ce sont les législatives comment se prépare cette jeunesse qui évolue au sein des associations pour ce rendez-vous plus que jamais elle se considère comme partie intégrante et elle s'investit totalement sur le terrain pour les prochaines gestions parce qu'elle est maintenant en plus d'être dans la société civile elle s'est impliquée dans les partis politiques et c'est à partir des partis politiques qui pourront prétendre à être candidats dans les différentes prochaines élections législatives municipales ou autres et d'ailleurs c'est pour cela que vous remarquez comme moi aussi la jeunesse que ce soit pendant la campagne électorale ou bien pendant les élections aujourd'hui elle s'est manifestée en force on en a voté aussi parce que plus que jamais comme je dis tout à l'heure on a besoin d'un président fort et cette jeunesse est consciente c'est avec un président fort qu'elle peut faire son bout de chemin et un peu être la relève le porté haut le flambeau le candidat Abnadi Tedboun a promis dans son programme une meilleure représentativité des jeunes plus de de l'ordre de 50% au niveau de l'Assemblée nationale est-ce que vous pensez que ça va stimuler davantage les jeunes pour s'intéresser à la vie politique puisque vous avez parlé de président Abnadi Tedboun il a non seulement promis mais il l'a déjà appliqué parce qu'il en a fait dans son programme et dans son terrain la jeunesse comme allée privilégier il a donné il a consacré un des conseils de ministre spécialement pour la jeunesse il a aussi a ramené la jeunesse à prendre des responsabilités à différents stades que ce soit exécutifs économiques sociales et politiques et comme j'ai dit on a besoin d'un président fort c'est justement avec ça qu'on pourra il a même promis bien avant les élections bien avant la campagne électorale il avait promis qu'il fera de son de son deuxième mandat un investissement et une mobilisation forte de sa part pour aider la jeunesse à prendre la relève et continuer l'évergétification nationale d'une Algérie nouvelle à laquelle les jeunes croient donc je ne sais pas si je dois continuer ou je laisse je vous interromps malheureusement encore une fois direction cette fois-ci Bruxelles pour retrouver notre correspondant permanent Habib Ben Safi bonjour oui bonjour donc quelles sont les dernières données justement dont vous disposez les données on ne dispose pas de données pour l'instant j'ai discuté avec le délégué de l'année tout à l'heure il m'a dit que jusqu'à 20h donc heure de clôture de tous les bureaux ils vont rassembler les résultats le dépouillement va se faire dans chaque bureau je vous rappelle qu'il y a 8 bureaux de vote ici pour la Belgique et pour le Grand-Duché du Luxembourg et que traditionnellement ces bureaux sont réunis au consulat général de Bruxelles d'Algérie mais cette fois-ci chaque bureau reste dans son comptant et donc ils vont faire le dépouillement dans leur comptant et puis ils vont ramener le dépouillement à Bruxelles donc au consulat général d'Algérie alors le délégué me dit non on ne peut pas donner ni de taux de participation mais il y en a des outils mais c'est cela donc on va attendre le dépouillement toujours est-il que ce scrutin est un peu spécial puisqu'il se passe dans le calme dans la sérénité et je dirais même dans l'enthousiasme surtout jeudi enfin le vendredi après la victoire des Fénèques sur la Guinée équatoriale où les jeunes sont venus mais vraiment avec les t-shirts des Fénèques même les filles n'étaient pas du reste d'ailleurs elles portaient des t-shirts roses avec les deux étoiles bien précises et ils fanfaronnaient ils étaient fiers donc de venir et de dire voilà nous sommes là nous sommes des Algériens nous votons nous nous impliquons parce que nous voulons montrer au monde que nous sommes une vraie démocratie et que quoi qu'ils disent nous sommes libres de voter personne ne veut nous dire ce qu'on doit faire et même si le vote n'est pas obligatoire comme en Belgique je rappelle qu'en Belgique le vote est obligatoire alors que chez nous il ne l'est pas et donc les gens viennent et ce que je remarque c'est qu'ils le font avec enthousiasme il y a plus de jeunes que d'habitude je le rappelle alors une petite anecdote c'est qu'aujourd'hui la police elle a fermé la rue qui mène au consulat mais ils ont laissé passer des jeunes avec des drapeaux algériens qui sont venus en face de la porte du consulat et ils criaient vive Tabboun vive Ami Tabboun alors c'est des jeunes d'entre 25 et 30 ans qui parboraient hier à moi un très grand drapeau national et ils étaient à peu près une dizaine et criaient ça fort pour que les gens n'ont pas l'entendre jusqu'à un moment donné on leur a dit écoutez vous n'essayez pas d'influencer les votants parce que les gens qui venaient là pour voter ils avaient quand même le choix entre les trois candidats voilà donc ça se passe très bien donc à Bruxelles même dans les autres bureaux selon le délégué de l'Ami on a dit j'ai fait le tour des bureaux et ça se passe très bien dans le calme dans l'enthousiasme dans la sérénité les gens sont fiers quand ils viennent et chaque personne arbore les couleurs nationales soit un porte-clés soit un foulard soit un tee-shirt c'est vraiment quelque chose c'est presque une fête je dirais voilà donc à partir de Bruxelles Habib Ben Safi merci de nous avoir fait partager ces moments M. Habib Ben Safi notre correspondant permanent à Bruxelles il est 15h45 la couverture en direct et en permanence se poursuit sur nos ondes avant de libérer M. Bedioui qui bien évidemment a d'autres engagements M. Bedioui juste une dernière question on évoquait le chapitre culturel le cinéma son rôle que pensez-vous et comment devrait-on à partir de là les prendre en charge dans les différents programmes électoraux le futur président et qu'elle serait à vos yeux la priorité des priorités dans votre domaine précis je vais vous dire dans tous les domaines de la culture que ce soit la musique le livre le cinéma le théâtre tous les domaines la danse etc il y a des talents il ne faut pas qu'on stigmatise la jeunesse il y a des grands talents il faut leur donner les moyens aujourd'hui il faut donner des moyens importants à la culture parce que nous avons des films de qualité nous n'avons pas le nombre nous avons la qualité mais nous n'avons pas le nombre donc il faut accéder à un niveau de production qui soit à ce moment là une simulation pour la jeunesse donc il faut donner les moyens par exemple pour le livre on voit on constate une baisse du lectorat qui est très importante il y a des solutions peut-être qu'on a encouragé les éditeurs mais peut-être qu'il faut revoir un peu la question et encourager plutôt les libraires parce que les librairies sont en train de fermer il faudrait peut-être soutenir le prix du livre au niveau des libraires pour que cette profession ne dépérisse pas moi j'ai été présenter mon livre mon dernier livre à Blida j'ai été obligé de le faire dans un appartement parce qu'on m'a dit il n'y a plus de libraire dans une ville un million d'habitants donc il y a des actions donc il y a des actions comme cela qu'il faut urgentement entreprendre qui sont faciles à entreprendre mais l'état doit parce qu'on voit le budget de la culture jusqu'à présent c'est un budget je dirais pas insignifiant mais pas loin de là et donc il faut donner les moyens à la culture pour qu'elle joue son rôle encore une fois les hommes et les femmes j'allais dire les filles et les garçons parce que c'est des jeunes ils sont là ils ont le talent ils sont prêts à reprendre on les voit tous les jours malheureusement il n'y a pas encore les moyens donc c'est un chantier qu'il faut entreprendre pour la prochaine législature pour la prochaine mandature et je pense que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on réussisse dans ce domaine et qu'on donne aux Algériens le goût de rester dans leur pays la fierté d'être Algérien de rester ils sont fiers d'être Algérien mais de produire Algérien de produire Algérien de créer Algérien et d'avoir cette relation entre le créateur et le public qui soit une relation privilégiée donc voilà il faut que que les gens reviennent à la lecture nous avons 2 millions pratiquement d'étudiants il est dommage qu'un roman ne se vende pas à plus de 1000 exemplaires il faut inverser les choses et ne pas délaisser la culture la culture c'est le prochain défi à relever pour le prochain président je pense et c'est une chose exaltante parce que le coeur de l'Algérie le coeur de la fierté nationale de ce drapeau de ces couleurs il réside dans l'expression culturelle dans la projection de notre image lorsque lorsque en 1945 après 1945 après les événements de Sétif et de Gelma et de Kharrata il y a eu les premiers peintres il y a eu il y a eu ces gens là quand ils ont projeté l'image de l'Algérie contre l'image coloniale on a commencé à se dire on est différent on ne peut pas rester sur le jour du colonialisme à l'indépendance on a été dans les festivals on a eu une palme d'or etc ils ont été fiers donc il faut qu'on renoue avec ça qu'on renoue avec la bataille d'Alger avec la chronique des années de Brest qu'on renoue avec ça et on a encore une fois les talents pour réussir dans ce domaine voilà je pense que ce sont des choses qui sont dans le domaine du possible qui sont à portée de notre main et qu'il suffit d'avoir de l'ambition pour que donner du rêve aux Algériens et qui pour vous sont des priorités c'est une priorité aujourd'hui après les réussites dans le domaine économique parce que je constate que dans le domaine des transports dans le domaine des infrastructures dans le domaine de l'agriculture dans le domaine du médicament etc il y a des percées remarquables remarquables et donc aujourd'hui il y a une deuxième étape qui s'annonce à nous il faut peut-être revoir aussi le système des universités créer des universités privées pourquoi pas créer de l'excellence et non pas le régi gérer la foule il faut gérer l'élite vous êtes prolixe en proposition en tout cas merci beaucoup monsieur Biaoui merci d'avoir merci de m'avoir invité ces idées et j'appelle les jeunes algériens à aller voter parce que c'est comme ça qu'ils vont construire leur destin dans le même excusez-moi monsieur Morsuz juste un instant nous avons en direct notre envoyé spécial dans la wilaya d'Adrar Chaki Benzaoui bonjour bonjour beaucoup d'électeurs se sont présentés au centre de vote ici à Adrar le taux de participation arrêté à 13h qui demeure l'un des plus élevés sur l'échelle nationale il est de 23,81% arrêté à 13h donc nous avons nous nous sommes rapprochés bien sûr des services de l'autorité nationale des élections ici à Adrar l'opération de vote se déroule dans de très bonnes conditions selon le coordinateur ici de la wilaya d'Adrar bon il y a eu certains problèmes liés peut-être à des gens qui se sont présentés qui n'ont pas trouvé leur nom sur les listes mais voilà donc l'autorité s'est attelée à s'attel à régler ce problème bon là au moment où je vous parle il y a eu certaines stagnations un peu moins de monde c'est normal c'est la chaleur ça devrait reprendre 7h ou 18h mais en gros depuis ce matin il y a eu beaucoup d'électeurs qui sont présentés au bureau de vote donc 23,81% de taux de participation arrêtés à 13h merci Chakib Benzaoui monsieur Amal Barzouz Adrar comme dans la majorité des wilayas du sud il y a la problématique de l'emploi qu'est-ce qui selon vous aujourd'hui pourrait permettre d'absorber cette jeunesse de l'insérer dans le monde du travail quelles sont les politiques à adopter oui certainement donc les les candidats ont proposé bien sûr dans leurs programmes électoraux des solutions pour cette question épineuse effectivement donc le le chômage le chômage qui frappe surtout les diplômés est un problème long sinon donc il faudrait trouver des solutions à ce problème et je pense que les politiques publiques doivent être rigoureuses dans ce domaine il faudrait donc créer de l'emploi de la richesse et donc consacrer peut-être ouvrir davantage l'entrepreneuriat pour les jeunes donc permettre aux jeunes de créer leur propre entreprise et là donc je pense que là j'ai fait du chemin dans le domaine des startups mais disons qu'aujourd'hui parce que le taux le problème réside dans le fait qu'il y a donc un fort pourcentage de diplômés qui sortent chaque année mais le taux d'absorption du marché de travail n'est pas n'est pas assez étoffé pour donc absorber tous ces nouveaux diplômés donc il faudrait peut-être une autre politique de l'emploi de la formation aussi ne pas former comme ça d'une façon disons hasardeuse mais former pour les besoins de l'économie du pays donc former une formation si vous voulez à la carte voilà des formations utiles et donc ça permettrait de résoudre la question du chômage et donc le futur président de la république aura donc du pain sur la planche dans ce domaine comment satisfaire donc cette forte demande chez les jeunes en matière d'emploi donc il y a des solutions qui ont été proposées mais cela devrait se concrétiser sur le terrain justement que ce soit en permettant à ces jeunes là de créer leur propre entreprise ou alors bien sûr de diversifier l'économie surtout en dehors des extra-carbures pour créer une industrie agriculture l'agroalimentaire tout ça dans tous ces domaines là qui peuvent absorber donc cet excédent de diplômés surtout mais pas que parce qu'il y a le secteur il n'y a pas que le diplômé d'ailleurs la formation professionnelle aussi qui peut absorber un certain taux un certain pourcentage de ces jeunes donc beaucoup s'orientent vers la formation professionnelle aussi qui sont très aussi de demander dans la société parce que ces métiers là qui sont parfois qui ne sont pas vraiment valorisés alors juste valeur mais qui sont qui sont très intéressants qui sont donc tricotés dans la société le métier de plombier de peintre de mécanicien tout ça tous ces métiers là sont très très importants et devraient être devraient être pardon valorisés donc dans toutes les politiques qui seront menées dans le futur merci monsieur amir porto nous avons cette fois-ci en direct notre envoyé spécial à paris leïla de bourre bonjour bonsoir vous êtes en direct vous allez peut-être nous communiquer les dernières informations en votre possession concernant le déroulement du vote à paris à Pontoise depuis l'ouverture des portes des bureaux de vote ce matin à 8h alors les 4 centres de vote divisés en 15 bureaux délocalisés ont enregistré et continuent d'enregistrer une affluence au niveau de Garges-Légonais par exemple parmi les électeurs et bien les parents qui étaient ici présents ont même tenu à emmener leurs enfants pour leur transmettre les valeurs et l'esprit de leur cause dite en famille à mon mari au lit des soeurs déjà pour montrer à mon fils qui fait une vote au Zahir d'habitude une vote en Algérie ça fait 7 ans et je suis en France c'est la première fois c'est la première fois j'habite juste à côté à Arnouville j'habite à Nouveau car mon mari c'est la première fois j'habite à Nouveau au Zahir et voilà et nous en France c'est la première fois nous sommes de Saint-Oéle-Monde à côté de Pontoise et dans le pays je suis venu à Skiqda exactement à Zava nous sommes à Nouveau au Zahir le peuple le peuple le peuple et transmettre le message à nos enfants pour qu'il s'occupe à ce pays une organisation coordonnée entre le consulat et l'ANI grâce aux équipes mobilisées et aux moyens techniques déployés Khriare Abdelrahman le vice-consul au niveau de la circonscription de Pontoise travailler la main dans la main avec l'ANI pour faire organiser ces élections préparer les listes électorales qui ont été révisées deuxième point fournir les moyens donc il y a les enveloppes l'ancres les timbres les urnes les isoloirs on a aussi loué les salles auxquelles les élections auront lieu les retardataires ont pu profiter de ce samedi dernier jour de vote un jour de week-end pour venir accomplir leur devoir citoyen en venant voter ils ont montré leur volonté de s'engager pour l'avenir du pays reste maintenant à savoir quelle direction ils choisiront merci à l'aila de bourre il est bientôt à 16 heures sur les ondes d'alger chaîne 3 restez avec nous on revient après cette chanson si vous venez de nous rejoindre sachez que la chaîne 3 aujourd'hui a consacré ses programmes au suivi du déroulement de l'élection présidentielle de ce 7 septembre nous avons un continu depuis ce matin des interventions de nos envoyés spéciaux et de nos correspondants un peu partout en Algérie et à l'étranger cette élection présidentielle est d'ailleurs suivie par les médias internationaux nous avons d'ailleurs un reportage réalisé au CIC le centre international des conférences reportage réalisé par Solaya Roslano les correspondants de plusieurs médias étrangers ont mis en avant les moyens mobilisés pour faciliter la couverture de l'élection présidentielle affirmant l'intérêt accordé à ce scrutin pour la directrice du bureau Roshia Today Yasmine Moussouz ce rendez-vous électoral reflète une grande importance à travers tous les bulletins d'information nous avons assuré des liaisons avec nos collègues à Moscou car ces élections consistent le rendez-vous électoral le plus important en Algérie et revêtent également une grande importance pour la chaîne Roshia Today pour la directrice du centre Koubet el-Sahra de l'information de Palestine ce rendez-vous électoral intervient dans un contexte international et régional sensibilité jazairi justement des questions internationales Badis Renissa bonjour bonjour alors vous avez suivi j'imagine le déroulement de ces élections et de la campagne présidentielle de manière générale quel est votre commentaire ? écoutez il me semble il me semble qu'il y a quelques jours déjà au sein de la communauté puisqu'elle a commencé à voter depuis le 2 septembre et aujourd'hui qui plus est avec cette journée où je dirais il y a cette communion cette fusion cette symbiose entre justement la communauté et mon frère et soeur sur le territoire algérien il y a véritablement une prise de conscience un engouement un attachement aussi à l'acte lui-même de voter un acte civique un droit et un devoir certes mais aussi aujourd'hui je dirais un vote salvateur puisque ça a été rappelé à juste titre dans votre reportage précédent où nous vivons une période assez sensible notamment à l'échelle mondiale géopolitique géosécuritaire mais également de défis d'enjeux y compris internes propres à l'Algérie à savoir faire rayonner l'Algérie à savoir maintenir ses acquis et protéger ses acquis notamment à travers la stabilité politique qui nous a permis aujourd'hui et d'ailleurs plusieurs de mes compatriotes en témoignent y compris sur le territoire national cette richesse de candidatures justement parfois même des candidats qui jusque là depuis un quart de siècle ne boulecottaient les élections aujourd'hui sont justement en train de participer c'est dire qu'effectivement des pas significatifs des bons de géants ont été accomplis à ce jour et c'est pourquoi aussi on voit on perçoit que c'est palpable que effectivement la jeunesse y compris la tranche de jeunesse s'intéresse davantage d'abord par son intégration dans l'équation sociale sociétale mais aussi y compris aussi politique puisque non seulement les parlements états rajeunis le parlement national mais aussi aujourd'hui ils sont vendredi aux côtés de leur état aux côtés de leur nation pour pouvoir justement exprimer leur voix puisqu'il est question d'exprimer avant de choisir effectivement et segundo de choisir justement le prochain président qui continuera à mener la barque algérie à la stabilité de la maison algérie justement pour permettre son essor son réunion son développement à travers aujourd'hui encore une fois cet acte stratégique est ô combien important pour notre état donc en somme je dirais un moment historique pour une construction effectivement consensuelle de l'Algérie tout en étant cohésion nationale et unité nationale Badi Srenissa on parle depuis un moment de faire participer la diaspora algérienne au développement économique par l'investissement par l'entrepreneuriat avons-nous les outils aujourd'hui pour le faire ? Complètement bien évidemment si vous me dites est-ce qu'on est je dirais au niveau attendu non puisque la perfection n'est pas de ce monde ceci étant il me semble étant justement sur le terrain étant au quotidien aux côtés de nos compatriotes je peux vous témoigner effectivement en toute objectivité bien évidemment que des pas là aussi ont été accomplis que plusieurs outils plusieurs leviers ont été mis en place plusieurs signaux et messages forts ont été adressés aussi à cette communauté et qui aujourd'hui veut le rendre à travers justement l'acte de voté mais bien avant à travers son intégration pleine et entière et effective j'insiste sur le mot d'une manière effective dans l'équation comme vous l'avez évoqué économique l'équation sociale l'équation sociétale aussi à travers la société civile en effervescence au service pour protéger l'intérêt de la nation ou qui se trouve dans les quatre coins du monde en étant des ambassadeurs dignes ambassadeurs en première ligne mais y compris aujourd'hui aussi dans une intégration dans l'équation politique en voulant à tout prix choisir eux-mêmes à exprimer leur voix exprimer leur vote pour choisir le président qui souhaite qui voire en tout cas mener le travail de fond qui a été mené depuis cinq ans et continuer dans cet élan un élan de fusion de symbiose entre la communauté et bien sûr l'Algérie et l'État algérien Merci Abadis Khanissa d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes politologue spécialité questions internationales vous restez avec nous le débat se poursuit sur le plateau M. Amal Barzoz on parlait à l'instant de faire participer la diaspora algérienne à l'économie nationale est-ce que cela vous semble aujourd'hui comme le disait M. Khanissa faisable concrétisé est-ce qu'on peut le concrétiser sur le terrain Oui alors la diaspora a montré son attachement à la mère patrie bien sûr surtout à travers à travers donc les élections et cette élection présidentielle actuelle bien sûr il faudrait maintenir justement les passerelles entre cette diaspora et son pays d'ailleurs le ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère justement c'est un intitulé qui est expressif donc ministère de la communauté également nationale étrangère donc il y a donc un volet important dans le travail du ministère c'est la communauté nationale étrangère et donc il faudrait je pense qu'il y a des liens qui sont faits mais cela demande à être renforcé en termes de facilité par exemple dans le voyage donc le va-et-vient entre entre deux avec le pays il y a aussi le fait d'impliquer la diaspora dans les dans l'économie algérienne il faudrait donc permettre aux jeunes aux entrepreneurs issus de la diaspora à participer à l'économie nationale et il faudrait aussi faire participer d'une façon plus grande la diaspora dans la vie politique du pays cette élection la participation donc au vote est une manière de participer à la vie politique de son pays mais cela devrait se faire d'une façon permanente la communauté nationale à l'étranger est un vivier électoral c'est une masse importante donc ce sont des plus de 5 millions donc de ressortissants qui sont qui sont en Europe spécialement en France et qui peuvent donc contribuer au développement de l'Algérie donc au même titre que les nationaux qui résident dans le pays donc la diaspora est d'ailleurs très attachée au pays donc on ne peut que profiter donc de son expérience de ses talents parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont cachés en Europe et qui ne demandent qu'à être donc exploité dans l'intérêt de l'Algérie dans son développement et dans sa vie politique justement on s'attend bien monsieur Omar Barzouz on a des citoyens des Algériens qui vivent à l'étranger qui se sont exprimés qui expriment également leurs attentes et leurs visions de cette Algérie d'abord avec justement ces citoyens algériens à partir du Canada et du Canada à Abu Dhabi où les Algériens investissent aussi à Abu Dhabi où on écoute cette appréciation d'un citoyen algérien moi je résume le vote en trois points c'est un droit c'est une voix et c'est une responsabilité citoyenne aujourd'hui en tant que communauté algérienne résidant à l'étranger nous avons l'opportunité d'exprimer nos opinions et de contribuer à façonner l'avenir du pays voter ce n'est pas juste un droit que nous exerçons c'est aussi une voix par laquelle nous portons nos aspirations et nos espoirs n'oublions pas que chaque voix compte et que chaque participation renforce le processus démocratique dans notre pays et nous avons tellement besoin de renforcer ce processus là cependant j'invite tout le monde à réfléchir sérieusement sur la participation et son impact c'est très important et surtout dans le contexte géopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui l'Algérie elle est attaquée partout elle est agressée partout et donc on doit être unis tout le monde et parce que la décision que nous portons aujourd'hui c'est une décision importante qui peut engager l'avenir ou bien façonner l'avenir des générations futures voilà un citoyen algérien et un électeur depuis Abu Dhabi des propos recueillis par un correspondant de la radio Mostafa Soukhal direction à présent Badis Renissa vous êtes politologue vous le savez ami auditeur spécialiste des questions internationales monsieur Renissa vous venez d'écouter les appréciations des Algériens leur vision de l'Algérie et on parle d'ores et déjà de cette Algérie forte au niveau international tout à fait tout à fait d'ailleurs ça a été très bien illustré en tout cas dans vos reportages et les témoignages notamment de nos compatriotes précédents moi j'irai encore plus loin pour que la communauté nationale est une communauté qui a su être disposée et être au rendez-vous notamment de tous les moments les moments tragiques rappelez-vous la Covid d'autres tragédies mais y compris aussi des moments de joie et de communion comme aujourd'hui en tout cas un acte civique que nos compatriotes entreparçoient comme un événement majeur mais surtout aussi un levier d'action politique qui va permettre effectivement d'aller au-delà mais surtout aussi de sécuriser notre maire algérien et surtout aussi définir la vision future commune entre justement les membres de la communauté et nos frères et soeurs en Algérie mais je reviens un peu sur cette notion que vous avez évoquée tout à l'heure sur l'intégration justement dans les questions économiques vous savez je suis accessoirement entre parenthèses membre de l'observatoire international de la société civile chargée de la communauté nationale et président de la commission de la coopération internationale et de la communauté nationale donc du chapitre économique de la contribution de notre diaspora tout à fait donc je peux vous dire qu'effectivement il y a une effervescence unie singulière sans précédent notamment depuis quelques années déjà où nous avons vu en tout cas une communauté qui n'est pas dans l'attentisme c'est une communauté qui est dans l'action qui est dans le faire F-I-R-E et qui souhaite justement par tous les moyens de l'exprimer et c'est pourquoi d'ailleurs certaines instances comme l'observatoire comme le conseil de la jeunesse et d'autres instances notamment et d'autres aussi mesures ont sa faveur ça a été évoqué tout à l'heure non seulement le transport mais autres vous savez aujourd'hui nos compatriotes demandent qu'ils soient en fait considérés à leur juste valeur pour qu'ils puissent apporter cette valeur ajoutée tant à ton luc d'ailleurs qui parfois fait le bonheur des autres pays donc elle veut être actrice dans l'équation du développement de notre pays qu'elle soit économique qu'elle soit sociale sociétale moi j'ai contribué à beaucoup de collaboration entre des associations associatifs à ces denses qui est tenu par les algériens à l'étranger pour collaborer en toute complémentarité je dis bien en toute complémentarité avec nos frères et sœurs sur le territoire sur des aspects notamment un peu singuliers comme je prends un exemple des maladies rares notamment dans laquelle il y a justement cet apport d'expertise de nos compatriotes y compris aussi dans d'autres choses dans d'autres secteurs comme les start-up puisque vous savez expertise avec implémentation en Algérie ou à partir des pays là où ils sont où ils évoluent non non vous savez j'ai eu beaucoup de témoins j'ai des gens je peux vous dire qui étaient prêts à dépenser de leur temps et de leur argent sur le territoire pour qu'ils puissent justement apporter leurs pierres à l'édifice pourquoi ? pour la bonne et simple raison que des passerelles de confiance ont été rétablies des ponts et des leviers d'action ont été mis en place et c'est pourquoi aujourd'hui je peux vous dire encore une fois la communauté peut-être risque de me répéter est disposée à jouer pleinement son rôle il faut rappeler aussi que notre communauté nationale joue d'une certaine spécificité d'une certaine qualité qui s'appelle la citoyenneté active vous savez la citoyenneté active c'est comment je peux jouer comment je peux intervenir dans le développement dans mon pays comment je peux apporter ma pierre à l'édifice moi qui justement me dois d'être un peu dans cette lignée de nos aïeux notamment de la salle de l'Aïe qui s'en parle de la France où j'évoque toujours cette notion on est passé de porteur de valise pendant la révolution glorieuse à des porteurs de projets aujourd'hui qui souhaitent venir investir qui souhaitent investir de leur temps investir de l'argent investir de leurs capitaux et surtout investir de leur expertise pour encore une fois faire rayonner l'Algérie et que doivent-ils faire de plan ce monsieur Rémissa ? de plus ils sont en train de le faire effectivement d'abord parce qu'il y a eu des écosystèmes qui ont été favorables qui ont été mis en place par justement la politique nationale la politique du gouvernement et de l'État algérien depuis quelques années ils ont pu favoriser une caisse de résonance une caisse d'action notamment à l'objet d'action qui s'appelle des instances notamment le ministère des start-up qui accueille beaucoup de jeunes qui souhaitent vous savez on a inversé je peux vous dire fièrement aujourd'hui qu'on a inversé la tendance des expatriations il fut un temps effectivement les Algériens immigrés pour des raisons économiques sociales et autres aujourd'hui je peux vous le garantir et j'en fais même puisque c'est le cœur de mon métier je dirais de ma fonction c'est que beaucoup d'Algériens aujourd'hui y compris les jeunes je peux vous dire des jeunes 20, 25, 30 ans qui souhaitent s'impatrier c'est-à-dire revenir au pays chacun dans son secteur de prédilection pour qu'il puisse justement jouer plein de monstres mais à chaque fois le mot qui revient c'est comment je peux contribuer à l'essor de mon pays comment je peux être digne justement du lègue notamment de nos aïeux comment je peux je dirais intervenir pour protéger les acquis de mon pays comme vous le savez en période je dirais d'obscur puisqu'il y a des officiers mais en même temps en même temps prendre part à cette machine à cette dynamique vraiment y participer activement y mettre la main à la patte comme dirait l'autre vous avez raison vous avez raison c'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a une vague scélérale qui a été créée qui a été impulsée depuis quelques temps par des choix responsables par des choix audacieux par des choix aussi visionnaires notamment de l'État algérien qui a aussi favorisé cette dynamique la communauté aujourd'hui comme je vous l'ai dit elle n'était pas dans l'attentisme elle était justement disposée dès qu'on lui donne le signage dès qu'on lui donne justement les leviers dès qu'on lui donne les espaces et les contextes pour le faire et c'est pourquoi elle le fait aujourd'hui d'une manière non seulement je dirais désintéressée parce qu'il n'y a pas de calcul étroit derrière qui se met servir encore une fois à la nation puisque l'Algérie avant tout l'Algérie au-dessus de tout vous avez bien conclu en tout cas Bédis Renissa comme à l'accoutumée sur nos ondes politologue spécialiste des questions internationales membre vous le disiez de l'observatoire en ce qui concerne la communauté nationale plus connue dans le domaine de la coopération et la contribution de notre communauté à l'étranger merci en tout cas de votre contribution à notre débat à cette couverture en permanence sur les ondes d'Algérie chaîne 3 des élections présidentielles anticipées de ce 7 septembre une couverture qui continuera sur nos ondes toute la chaîne 3 est mobilisée on y reviendra dans quelques instants le temps de l'appel à la prière de l'Asse 16h25 à l'écoute des programmes d'Algérie chaîne 3 la couverture spéciale de cette élection présidentielle du 7 septembre continue sur nos ondes et avec ce débat nos correspondants nos invités on en parlait tout à l'heure c'est un bacha notre communauté à l'étranger appelée à jouer un grand rôle d'ailleurs elle est aux urnes en ce moment même tout autant que les autres Algériens à travers le monde et en Algérie pour choisir son président nous rejoint Nassar Rabat du mouvement des Algériens de France Nassar bonjour 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 à vous tous comment allez-vous Nassar Rabat écoutez ça va ça va très très bien ce jour ce jour j'oserais vous dire de communion nationale autour de notre élection majeure est enfin là le 7 septembre et là nous le vivons ensemble et nous espérons ensemble que ce jour sera le départ d'un nouveau récit pour l'Algérie on en parlait juste avant bien sûr l'appel à la prière et juste avant de vous avoir avec nous depuis la France où active le mouvement des Algériens de France où la communauté bien évidemment continue délire de choisir son président mobilisé bien évidemment pour cet événement politique électoral la communauté nationale à l'étranger un rôle mais aussi des missions oui effectivement l'implication depuis déjà plusieurs semaines sur cette élection majeure qui attend le peuple algérien est aujourd'hui un déterminant pour les 5 prochaines années et la communauté nationale établie à l'étranger a pris part à ce projet a pris part finalement à cet enjeu majeur que traverse le peuple algérien car nous savons très bien qu'aujourd'hui la force du renforcement de la démocratie algérienne la force du renforcement du projet algérien se joue avec tous ses enfants avec tous ses citoyens et la communauté nationale est très bien à l'étranger et fait partie intégrale et entière de ce dispositif démocratique et je crois que notre implication se singularise par le fait que le président Demagide Tebboune président sortant mais président candidat à sa propre élection a donné finalement depuis 5 années un cap dans lequel il a réintégré pleinement dans son discours dans ses actes politiques la volonté et la finalité d'intégrer dans le projet politique national la communauté nationale d'Algérien vivant dans le monde et finalement cette distinction aujourd'hui se vaut par un écho de la participation d'Algérien mais une participation beaucoup plus politique beaucoup plus engagée sur les questions de politique internationale sur les questions de développement social et je crois que c'est la différence de ce qu'on avait jamais connu dans notre histoire depuis 1962 Justement Nasser Rabat en France mais aussi au Canada où justement notre communauté est également active à l'instant même elle continue d'élire le président de la république ce citoyen algérien rencontré par Talaq Lomasine a justement déroulé et affiché son ambition et ses attentes je vous propose de l'écouter tout autant que le restant de nos invités avec moi présent au consulat général d'Algérie à Montréal Farid Farid citoyen algérien vivant ici aujourd'hui vous êtes venu participer et voter dans le cadre de l'élection présidentielle anticipée c'était important pour vous aujourd'hui de voter de participer quelque part à l'avenir du pays ben oui je suis parti d'un pays un grand pays quand même donc je pense voter c'est un droit c'est une obligation même pour manifester son choix il y avait quand même trois candidats et ben je pense chaque Algérien a le droit de choisir son candidat qui peut améliorer les choses on est à des milliers de kilomètres de l'Algérie c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez manifesté votre envie de pouvoir participer à l'évolution à l'avenir du pays vous suivez de près l'actualité aussi de ce qui se passe là-bas c'est quelque part aussi une manière de dire nous membres de la diaspora algérienne à l'étranger nous avons toujours nos pensées tournées vers l'Algérie ouais c'est normal moi ça fait quand même 18 ans que je vais à l'étranger mais je ne m'empêche jamais de regarder les infos regarder ce qui se passe au niveau économique politique etc vu les cinq dernières années je vois quand même une belle amélioration donc il y a un changement je vois de la jeunesse qui manifeste l'intérêt de devenir dans le parlement travailler dans le parlement dans la politique etc une belle transparence aussi je pense que moi cette fois-ci pour une première fois je fais confiance je sais que je pense que les choses vivant aller mieux dans l'avenir vous êtes résolument optimiste alors ben oui oui je suis optimiste si je ne suis pas optimiste je ne viendrai pas voter c'est sûr et certain optimisme c'est un bacha optimisme de cet Algérien qui vit au Canada depuis déjà 18 ans Nassar Rabat vous avez suivi ce témoignage mais d'abord la parole est donnée à Mahal Zalamari membre ou acteur de la société civile où vous souhaitez réagir aux propos que nous écoutions à l'instant merci moi je voudrais après avoir écouté les témoignages de la communauté algérienne établie étranger à Dubaï au Canada à Paris à Lyon en Belgique en Tunisie etc aujourd'hui l'engagement à servir de l'Algérie n'est plus à démontrer davantage il est établi il est vérifié la communauté algérienne établie étranger profondément attachée à son pays d'origine elle a encore une fois affiché une disponibilité patriotique à servir le pays et ils ont tenu absolument à l'exprimer et le concrétiser de formidable manière avec dévouement en allant et en participant aujourd'hui au vote d'ailleurs il tire légitimement un motif de fierté de leurs grands-parents de l'histoire de la communauté algérienne durant la révolution parce qu'il ne faut pas oublier que des milliers de martyrs de la communauté algérienne établi à l'étranger sont morts pour la liberté la dignité l'honneur et l'indépendance de l'Algérie et pour que le citoyen algérien exprime et accomplit aujourd'hui en toute fierté son devoir citoyen et aller voter en toute démocratie pour l'Algérie nouvelles dont ils sont citoyens à part entière et dont ils sont partie intégrante Nasser Rabat vous êtes en France partie prenante de cette dynamique des Algériens de France Nasser Rabat vous entendiez la réaction à l'instant de Mahliz Al-Amarie mais aussi les témoignages justement que pensez-vous de cet engouement de cette réaction des Algériens de l'étranger d'une façon globale oui je ne pourrais vous répondre sans saluer M. Mahliz Al-Amarie qui je vous le rappelle est membre d'honneur du Moudaf du moment de dynamique des Algériens en France et je crois que cette synergie que nous avons créée avec la mère patrie est une synergie qui d'abord aujourd'hui doit s'inscrire dans une nouvelle logique celle d'une citoyenneté engagée je l'ai dit dans un meeting à Lyon je l'ai dit pendant le meeting en soutien à Abdelmajid aujourd'hui nous sommes devenus et nous sommes des soldats de la citoyenneté algérienne nous sommes des citoyens actifs et réactifs à certaines situations et je crois que nous devons aujourd'hui faire en sorte que notre communauté s'élève l'amour à la patrie l'attachement à la patrie n'est plus approuvé depuis tout le temps depuis tout le temps la communauté a fait un corps pour l'Algérie mais je crois qu'aujourd'hui les nouveaux défis qui vont relever notre citoyenneté nous membres de la diaspora vivant l'étranger c'est d'avoir une citoyenneté active une citoyenneté et pleinement engagée une citoyenneté avec une conscience politique c'est très important car nous le voyons les défis aujourd'hui qui relèvent et qui attendent l'Algérie sont aussi des défis de défis en citoyenne je crois que nous sommes nous aujourd'hui disposés et prédisposés à former à informer nos concitoyens d'être des citoyens pleinement engagés sur la question politique de la situation algérienne là où elle se positionne sur les questions de droit international sur les questions de politique et de diplomatie nous devons nous faire les échos et je crois qu'aujourd'hui cette élection singulièrement se caractérise par le fait que la diaspora a été pleinement engagée et nous l'avons été au Moudaf depuis le 25 mai avec ce slogan j'aime le dire j'ai remonté qui a fait le tour des réseaux sociaux qui a fait le tour des médias algériens le tour de la communauté qui a fait le tour du globe quasiment aujourd'hui c'est-à-dire c'est une manière de marquer aussi que nous sommes aujourd'hui des acteurs de cette démocratie qui se renforce des acteurs de ce pays qui nous est cher et finalement nous avons intégré dans le logiciel national le rêve le grand rêve du défi de l'Algérie 2024-2030 nous sommes partie intégrante et partie prenante de ce grand défi que nous allons relever ensemble M. Nasser Rabat comment pensez-vous que cela se traduira sur le terrain c'est davantage de mobilisation des Algériens notamment en France écoutez on va se dire les choses telles qu'elles sont c'est-à-dire qu'aujourd'hui la communauté des franco-algériens ou des Algériens qui vivent dans le monde sera pré-partie je le dis et c'est que le début parce qu'on sait très bien que nous avons des officines aujourd'hui qui travaillent l'intérêt de la nation algérienne et par voie de fait par les Algériens où ils se trouvent donc on a déjà vu certaines situations on connaît déjà des situations donc je crois que les rangs de la citoyenne nous allons devoir nous resserrer les rangs resserrer finalement notre union nationale à travers notre histoire commune et notre état d'esprit commun c'est celui de Rouh Al-Wataniya du 1er novembre 54 nous devons léguer et nous devons transmettre cette Rouh Al-Wataniya cette âme citoyenne qui nous est chère et qui fait la force de l'Algérie finalement dans ces années de gloire de cette fierté qu'elle pouvait avoir et qu'elle a eue quand elle était la meille de la révolution des révolutionnaires et quelque part nous devons revaloriser nous devons remettre en exergue et en valeur ce patrimoine historique ce patrimoine politique qui fait foi dans notre unité qui fait foi dans notre projet aussi et c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer dans un monde qui va traverser des zones d'instabilité dans une région qui sera aussi instable mais avec une communauté forte établie d'étrangers et une communauté nationale unis un et un un et indivisible je crois que c'est le jour que va avoir la chine pour les amis amis merci pour tout ce qui est la mère patrie bien sûr le futur président sera le président de tous les algériens donc y compris de la diaspora pour qu'il soit voilà et donc l'élection là c'est un moment très fort de la vie politique c'est un moment de communion aussi de nos compatriotes à l'étranger avec leur pays mais bon quelqu'un a parlé d'Abou Dhabi Chouach il a dit qu'un citoyen égale une voix moi je dis plus je dis plus un citoyen égale plus qu'une voix il est plus qu'une voix parce que dans la mesure dans la mesure pardon où ce citoyen certes il vote mais en plus il est engagé comme a dit monsieur Rabat c'est un citoyen actif engagé en faveur de son pays donc durant toute l'année donc en permanence donc il est concerné par tout ce qui concerne son pays c'est j'ose dire un ambassadeur à l'étranger donc une sorte d'ambassadeur à l'étranger parce qu'il représente son pays donc il doit représenter son pays donc dans toutes ses facettes il doit être un digne représentant et aussi il doit participer aussi dans la vie politique nationale en parlant de représentativité est-ce que justement la communauté à l'étranger est assez représentée chez nous du moins au niveau de l'Assemblée nationale est-ce qu'il ne faut pas plus de sièges pour pour les Algériens vivant à l'étranger peut-être qu'il faudrait peut-être étoffer la représentation de nos compatriotes à l'étranger dans les assemblées électives au niveau de l'Assemblée nationale notamment et pour l'impliquer davantage dans la vie nationale il faudrait peut-être revoir la carte donc de représentativité mais toujours est-il qu'il faudrait donc maintenir ce lien cette passerelle entre entre nos compatriotes et leur pays et justement le ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère s'attèle à maintenir ces liens donc à travers les représentations consulaires en Europe et partout dans le monde donc parce que le citoyen quel qu'il soit qu'il soit au niveau national ou à l'étranger il peut apporter cette valeur ajoutée il faut considérer le citoyen comme un acteur qui pourrait donc participer à la vie nationale surtout que le contexte tout le monde l'a relevé le contexte national et régional et même international il est chrysogène il appelle donc à plus de vigilance donc l'élection présidentielle en Algérie a un impact aussi sur les recompositions géopolitiques régionales parce que l'Algérie est un grand pays c'est une puissance régionale donc elle ne laisse pas indifférent donc cette élection elle est scrutée suivie dans le monde par les observateurs par les chancelleries étrangères par les journalistes donc parce que la place de l'Algérie elle est importante place réaffirmée d'ailleurs au sein du conseil de sécurité de l'ONU avec notamment ce qui se passe en Palestine les positions courageuses de l'Algérie dans ce dossier est-ce que cela peut nous valoir comme vous le disiez des animosités donc c'est pour ça que l'Algérie cette élection elle est suivie de près elle est scrutée donc on s'intéresse au futur président au regard donc des positions courageuses de l'Algérie sur la scène régionale et internationale vous avez parlé du conseil de sécurité l'Algérie exploite à fond sa présence en tant que membre non permanent au conseil de sécurité pour être au service des causes justes comme la Palestine comme la cause palestinienne comme la cause du Sahar occidental comme l'Algérie essaie aussi d'être le porte-parole de l'Afrique donc pour le développement de l'Afrique pour que l'Afrique soit intégrée dans l'ordre mondial quel est son mot à dire en tant qu'acteur majeur dans les relations internationales donc tout cela fait que les observateurs s'intéressent à l'élection présidentielle en Algérie le rôle de l'Algérie est très important et l'impact de cette élection sur ses recompositions géopolitiques est attendu de même qu'on s'intéresse aussi aux élections par exemple aux Etats-Unis en Russie parce que ce sont des puissances mondiales des élections à enjeu voilà à enjeu donc géopolitique beaucoup plus large l'Algérie aussi ne serait-ce qu'au niveau donc régional au niveau de la Méditerranée du Sahel de l'Afrique elle joue un rôle très important et cette élection elle a un impact dans la mesure où l'Algérie joue un rôle en matière de politique étrangère elle a une politique étrangère une diplomatie très active donc sur les dossiers brûlants sur les dossiers comme le dossier de la Palestine de la cause palestinienne du Sahar occidental ou alors de toutes les causes justes que ce soit en Afrique ou ailleurs pour le maintien de la paix de manière générale dans les pays oui l'Algérie bien sûr active bien sûr un pays pacifique sa politique est basée sur des principes donc de politique étrangère qui sont donc le respect des souverainetés nationales la non-ingérence dans les affaires d'autrui et donc la résolution pacifique des conflits l'Algérie est toujours privilégiée donc la résolution pacifique des conflits mais dans le même temps l'Algérie donc essaie de se développer sur tous les plans de se renforcer de se défendre parce qu'elle est elle est un acteur qui se trouve dans un je disais tout à l'heure dans un climat dans un arc de crise elle est entourée donc de de zones de zones de tensions et elle doit être donc vigilante et renforcer sa hard sécurité sa défense nationale sa défense militaire et dans le même temps aussi renforcer sa résilience au niveau économique parce que ça va de soi donc un pays fort doit être aussi fort d'abord fort sur le plan économique et elle doit aussi on ne dira jamais assez renforcer son front interne vous savez que donc la cohésion sociale nationale est un ciment très important pour renforcer la résilience de la nation algérienne et donc pouvoir par la suite donc affronter les défis nationaux régionaux et internationaux avec le plus le plus grand nombre d'atouts possible et donc l'Algérie doit être entourée de toutes de toutes ces qualités là si je vois monsieur monsieur l'armarie vous voulez intervenir oui justement le volet il y a deux volets importants qui sont des prérogatives du président de la république donc où les candidats sont exprimés c'est la politique des affaires étrangères et la défense et nous vraiment nous exprimons notre satisfaction qu'il n'y a pas eu de contradiction pendant la campagne électorale par rapport à ces dossiers parce que quand il s'agit de la politique des affaires étrangères de l'Algérie et de la défense nationale il n'y a pas de position gouvernementale officielle et de position non gouvernementale partisane ou bien politique ou bien il y a une seule position exprimée au nom de l'Algérie par le président de la république comme il a eu à le faire le candidat libre Abdelmajid Boune durant son premier mandat je dis ça pourquoi parce que là donc en plus de leur programme qui est développé dans la campagne électorale il y a aussi le bilan du candidat libre Abdelmajid Boune dans le domaine pratiquement de la politique étrangère il faut reconnaître qu'aujourd'hui l'Algérie a réussi à faire entendre sa voix elle est membre du conseil de sécurité elle participe pleinement à la conduite des affaires mondiales l'Algérie aussi c'est étroitement lié au droit international et aux démarches pacifiques visant à concrétiser la paix à régler les conflits dans le respect le respect des pays et le land en gélance dans les affaires internes l'Algérie comme l'a souligné mon ami le politologue aussi continue à prendre faite cause pour la légitimité des mouvements de libération en accompagnant la Palestine le polisario la question du stade anglantale en tant que dernière cas de décorisation reconnue qualifiée comme telle par les Nations Unies elle est donc ce qu'on peut relever c'est qu'il y a un engouement il y a une mobilisation totale citoyenne au niveau des partis politiques la société civile et autres pour soutenir son réserve et appuyer en tant que dimension populaire appuyer la dynamique et les acquis nobles de notre diplomatie nationale notre diplomatie qui plaide également pour la réforme des organisations internationales pour une meilleure visibilité des pays africains est-ce que cela sera l'un des chantiers durant le prochain quinquennat monsieur Amar Barzouz oui certainement le futur président aura poursuivre cet appel de l'Algérie pour la réforme des organisations internationales et d'abord de l'ONU donc de l'organisation des Nations Unies et notamment du conseil de sécurité on sait tous que cette organisation a été mise en place au lendemain de la seconde guerre mondiale et qu'elle répondait donc à une réalité du moment donc elle incarnait aussi la volonté des vainqueurs de cette guerre mondiale mais aujourd'hui donc on est en 2024 et donc il est plus que jamais nécessaire donc de réformer cette organisation et par conséquent donc d'établir un ordre international plus juste parce que l'ordre actuel ou le désordre si on peut l'appeler ainsi ne fait pas profiter donc les nations de la même façon donc il y a toujours une hégémonie des grandes puissances à travers donc le conseil de sécurité et aujourd'hui l'Algérie donc a demandé et demande toujours c'est la tâche du futur président d'insister aussi d'aller dans ce sens de la réforme donc des Nations Unies et pas que cette organisation même la Ligue Arabe a besoin peut-être aussi d'être réformée donc au niveau donc de l'Union africaine aussi donc l'Algérie a appelé aussi à certaines réformes donc sur ce plan là je pense qu'il faudrait poursuivre l'effort de l'Algérie sur le plan de la réforme et il y a un consensus justement des candidats un consensus de tous les candidats comme vous l'avez rappelé autour des questions donc de défense de sécurité d'unité nationale je pense je pense que Nasser Chabat a aussi son mot à dire dans l'histoire il est toujours avec nous depuis la France Nasser Chabat oui effectivement vous suivez un peu le débat avec beaucoup l'ampleur internationale de l'Algérie du rôle aussi de notre diaspora du rôle de la diplomatie algérienne d'une façon générale vous savez ce que je vous disais c'est qu'effectivement nous sommes des soldats de la citoyenneté algérienne et que lorsque par exemple le président Macron avait fait une déclaration suicidaire et hasardeuse concernant le Sahara occidental nous avons réagi nous avons été des acteurs et nous avons fait valoir et fait entendre finalement que la voix du droit était la seule qui pouvait s'exprimer et qu'il était en pleine contradiction avec finalement le processus et les dispositions au Conseil des Nations Unies et en tout cas avec les résolutions et donc quelque part nous jouons de notre rôle et ce que je vous dis c'est ceci ce que des citoyens de la diaspora vont d'une manière plus active s'apprêter à travailler c'est-à-dire d'être des ambassadeurs de la réaction et finalement des positions que prennent les pays dans lesquels nous sommes pour faire valoir et faire entendre la position de notre souveraineté algérienne et la position de la diplomatie algérienne pour les causes nobles et surtout pour les causes justes justement donc si vous préférez aujourd'hui la diaspora ne va pas seulement être une diaspora d'échanges économiques ça va aussi ça doit devenir une diaspora d'échanges diplomatiques d'échanges et d'influence de véritables ambassadeurs de l'Algérie et des véritables ambassadeurs et au sens noc du terme au sens politique du terme c'est-à-dire que nous allons et nous devons jouer ce rôle et cette mission car nous sommes épris de justice et de ce fait nous pouvons avoir cette noblesse de dire que quelque part l'Algérie nous montre le chemin du droit le chemin du respect des peuples à disposer d'eux-mêmes et je crois que nous sommes doublement plus fiers aujourd'hui de nous inspirer de nos aïeux et de cet esprit de la lettre de 54 qui nous rappelle que chaque peuple est libre et doit disposer d'eux-mêmes et quelque part dans l'ensemble des diplomaties nous devons jouer ce rôle et je crois que c'est l'atout l'atout fort aussi de l'histoire et du récit algérien que d'être dans le monde singulièrement en Europe en tout cas je vous remercie beaucoup Nasser Rabat du mouvement des Algériens de France d'avoir répondu à la question à contribuer bien évidemment à ce débat ce riche débat que nous tenons à Nîmond depuis déjà midi sur nos ondes le débat n'est pas encore avec nous merci beaucoup à vous pour votre intervention pour vos réponses merci à vous inviter merci à la radio merci à vous tous monsieur Lamara très brièvement très brièvement c'est juste pour dire avant de partir parce que je suis attendu dans un autre plateau à 17h donc c'est avec un grand plaisir et un honneur que j'ai partagé ce moment agréable avec vous au service de l'Algérie on s'est complété c'est très bien merci pour votre invitation merci à vous mais je voudrais il nous reste quelques heures pour aller voter je voudrais donc ciser encore une fois cette tribune pour dire allez voter allez voter allez voter parce qu'aujourd'hui le seul salut pour nous dans cette situation c'est de renforcer notre unité nationale et de prendre conscience des enjeux politiques qui entourent notre pays et de réagir en conséquence de manière à mettre en échec les plans de déstabilisation qui ciblent l'Algérie allez voter allez voter encore je le répète soyez au rendez-vous de l'histoire c'est une façon de promouvoir les valeurs nobles de la citoyenneté comme la soulevée qui se considère en tant que communauté comme combattant de la citoyenneté c'est vrai tous les patriotes algériens sont des combattants de la citoyenneté de la démocratie participative et des droits de l'homme donc plus que jamais nous devons rester unis et vigilants contre les manœuvres imposées par la puissance coloniale leur agenda et plans de déstabilisation appliqués sur le terrain resserrons nos rangs renforçons notre cohésion nationale approfondissons notre solidarité allons voter pour l'Algérie victorieuse voilà qui bien dit Mahrez Alamari acteur de la société civile vous avez accompagné ces dernières heures sur les ondes d'Algérie Chine 3 en cette journée de couverture spéciale élection présidentielle du 7 septembre M. Amar Barzouz plus que quelques minutes avant de clore ce débat nous allons peut-être dans un peu moins d'une heure avoir un nouveau taux de participation vous avez suivi avec nous le déroulement de ces élections qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette journée du moins jusqu'à 17h oui alors donc on retient qu'il y a un certain engouement donc des Algériens que ce soit à l'étranger ou ici dans le pays pour cette élection et que donc il y a une évolution du taux de participation au fur et à mesure donc que l'opération de vote se poursuit on s'attend à ce qu'il y ait un rush un dernier rush des ans en fin de journée et donc peut-être que le taux de participation sera très satisfaisant si le dernier rush permettra à la majorité des Algériens d'exprimer leur opinion on peut retenir aussi que la diaspora est très 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 impliquée dans cette élection et que ça elle est très attachée au pays donc on a dit qu'il faudrait maintenir des passerelles avec elle on retient aussi qu'il y a un consensus chez les candidats à propos de donc des intérêts supérieurs de la nation les électeurs ont tous évoqué justement ces défis auxquels est confrontée l'Algérie au plan régional et international mais pas que parce que il y a la majorité des citoyens et surtout les jeunes qui attendent que le futur président honore ses engagements en matière socio-économique surtout les jeunes sont demandeurs donc d'emplois sont demandeurs donc de logements sont demandent à ce qu'ils accèdent à des postes de responsabilité je pense que c'est une occasion cette élection est une occasion donc de d'honorer ses engagements mais c'est aussi une occasion donc d'assurer définitivement les règles de l'alternance politique parce que la récurrence des élections réussies et sans problème est une étape importante dans le processus de consolidation démocratique et on terminera sur cette note monsieur Omar Aborzouz politologue enseignant à l'université de Tiziouzou merci d'avoir été avec nous Mahazel Amari membre de la société civile merci également de nous avoir accompagné Sofiane Saoudi de nombreux invités nous ont accompagné depuis midi sur les ondes d'Algérie Chine 3 pour le suivi de cette couverture exceptionnelle disons-le de cette journée d'élection présidentielle à travers le pays et à travers le monde pour ce qui est de la diaspora algérienne installée un peu partout à travers le monde à la réalisation Fatima Sabri à la coordination il y avait Nereman Noueli et Nasrin Dahmoun merci de nous avoir prêté attention toute une équipe vous accompagnera à partir de 17h on n'oublie pas l'équipe technique ça dira la console technique et et Kalam au streaming vidéo en tout cas je vous laisse avec cette chanson qui est en divan sur cette Algérie merci de nous avoir prêté attention les programmes continuent sur Algérie j'ai